Quelqu'un aujourd'hui, c'est le moment, c'est le temps de réellement s'attacher encore au Seigneur du Christ, de reconnaître vraiment sa magnificence, sa splendeur glorieuse, sa création et de nous les créatures qu'il a faites, des hommes qui sont animés. Nous sommes comme, nous pouvons considérer que nous sommes comme des personnes, des enveloppes animées, mais nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Alléluia, contrairement à ceux qui sont animés des machines ou des générateurs, je peux parler des robots, mais nous sommes animés de l'Esprit de Dieu parce que nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons le discernement. Le Seigneur nous a fait la grâce, au point où même les anges qui sont dans les cieux, alléluia, nous avons cette force-là, cette capacité-là, vraiment de pouvoir faire des choses extraordinaires, alors que les anges aussi pouvaient être aussi à notre place. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Voilà, parce que chaque jour, quand tu te lèves, il faut bénir le nom du Seigneur. Chaque jour, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu sors, il faut glorifier son Seigneur, il faut lever son Seigneur, il faut lui dire merci, merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Pendant que tu dis à quelqu'un merci, même si cette personne avait une chose contre toi, même si cette personne se disait que je te donnais un cadeau et en retour, tu ne m'as rien dit, mais quand tu dis merci, il y a une joie qui habite le cœur de cette personne-là. Il y a une joie. Même si tu as donné un bonbon, mais il y a une joie. Et cette joie-là, le Seigneur en a besoin. Cette joie-là, Jésus-Christ en a besoin. Voilà pourquoi est-ce que chaque fois, il faut toujours élever la voix pour glorifier son Seigneur, pour glorifier son Seigneur et reconnaître vraiment tous ses bienfaits dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de passer. Aujourd'hui, le monde est en train de passer. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, tout est en train de passer. Toutes les choses s'accomplissent, toutes les prophéties s'accomplissent et le monde passe. Aujourd'hui, toute cette journée-ci en Côte d'Ivoire, il y avait, comment est-ce que je peux dire ça? Il y avait la connexion Internet qui était coupée. Je crois que la semaine dernière, c'était les réseaux sociaux, Facebook était coupée. Alléluia. Ça veut dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ, il se trouve dans sa parole. Parce qu'il viendra le moment où, lorsque tu entendras qu'il y a une coupie d'électricité, il y a une coupie d'Internet, ce sera le chaos, certainement, qui va arriver. Et quand ça va arriver, ça sera un chaos total partout dans le monde entier. Au point où l'on dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les frères? Où sont les sœurs? On ira dans les églises pour voir où est le pasteur. On ne voit pas le pasteur. On va appeler les numéros. On n'entend plus. On t'a dit que le pasteur, ça ne passe pas. Le numéro ne passe pas. Tu appelles ton frère qui est en Europe, tu appelles ta sœur qui se trouve soit en Afrique pour avoir des nouvelles. Mais on te dit qu'il n'y a pas de communication. Et là, en ce moment-là, le Seigneur aura déjà enlevé l'église. Il aura déjà enlevé les îles. Voilà pourquoi c'est le moment. C'est le moment de véritablement s'attacher au Seigneur. C'est le moment de prendre à cœur toutes les prières que nous faisons. C'est le moment de prendre à cœur la parole de Dieu véritablement et de marcher selon les préceptes et les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et le Seigneur a en train de nous bipper. Ce sont des signes qu'il annonce pour marquer son retour. C'est des signes qu'il annonce. Des signes. Tout ce qu'on voit là, rien ne se fait par hasard. Alléluia. Ça vous dit à quelqu'un de se préparer. De se préparer. Parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il faut préparer sa lampe dès maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Il faut préparer sa lampe dès maintenant. Parce qu'on ne sait pas. Laissons derrière nous tout ce qui est passé. Et projetons-nous sur les choses qui sont en avant. Laissons derrière nous tout ce qui est passé. Les mauvaises paroles. Les injures. Les moqueries. Les rancunes. La colère. La haine. Laissons derrière nous toutes ces choses. Et mettons-nous en avant sur tout ce qui pourra nous donner la vie éternelle. Toutes ces choses que nous devons bénéficier pour pouvoir être sur la voie du salut, sur la voie du Seigneur Jésus-Christ afin de lui faire plaisir, de lui faire honneur. Mettons-nous en avant sur les choses. Les lieux qui sont positifs. Gloire à Jésus-Christ. Et laissons derrière soi tout ce qui est passé. Amen. Les choses passées nous ont forgés, nous ont permis aussi d'être en avant. Le Seigneur a permis que nous passions par là pour pouvoir changer de classe, afin de pouvoir aller en avant, à une autre dimension. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et que le Seigneur fortifie. C'était juste une petite exaltation. Amen. Pour que chacun, chacun de nous se prépare, prépare sa lampe. Alléluia. Parce que le Seigneur revient. Il revient. Et sa venue est très, très éminente. Et chaque fois, le Seigneur encore nous avertit. Et il revient. Quand il reviendra, il ne va pas avertir encore quelque chose de ce soir. Parce que aujourd'hui, je pense que nous tous qui sommes connectés ici, nous connaissons au moins quelques yotas des Écritures. Alléluia. Donc, que chacun de nous prépare sa lampe. Chacun de nous veille aussi sur son âme. Veille aussi sur l'âme de chacun. Voilà pourquoi est-ce que tu dois aussi prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Tu dois intercéder pour ton frère. Intercéder pour ta soeur. Intercéder pour les hommes de Dieu. C'est très, très important. Alléluia. Lorsque tu pries pour ton frère, tu es en train de te couvrir, de te couvrir, toi aussi, de la main du Seigneur, de sa couverture spirituelle. Lorsque tu intercèdes pour un frère, pour une soeur, c'est une couverture spirituelle que toi, si tu as sur toi. Alléluia. C'est très important parce que nous avons besoin des uns, des autres. Nous avons besoin de prier des uns aussi bien que de prier des autres. Alléluia. Voilà, je souhaite à chacun aussi un bon moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, par la prière. Alléluia. Et aussi par les enseignements. Amen. Que le Seigneur fortifie et puis allez, shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Que la gloire à Jésus, que la grâce et la paix soient entièrement multipliées au nom de Jésus-Christ, homme de Dieu. Amen. Tout à l'heure, nous allons donc introduire notre moment de prière par ce temps d'intercession. Et nous allons intercéder en vue de permettre que l'Éternel, notre Dieu, celui qui fait toutes choses, puisse maintenant prendre le contrôle de cet instant. Voyez-vous, le monde des ténèbres est en évulsion. Voyez-vous, nous nous rapprochons à grands pas vers des grandes décisions qui vont impacter toute la terre, qui vont impacter tous les humains, quelles que soient les obédiences, quelles que soient les races, quelles que soient les tribus. Et ce soir, justement, nous allons nous appréhender sur notre salut, sur la condition sine qua non que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde afin de pouvoir entrer au ciel avec lui. Il n'est pas question qu'un seul parmi nous, un seul d'entre nous reste derrière la porte. Il est question d'une chose, il est question d'une mobilisation, une prise de conscience, tant personnelle que collective, afin de pouvoir briser la barrière. Selon ce qu'il est écrit, le royaume des cieux jusqu'à aujourd'hui est forcé et seuls les violents s'en emparent. Et nous allons user de violences spirituelles pour nous positionner. Nous allons user de violences spirituelles pour atteindre nos objectifs spirituels et entrer, bien évidemment, dans la présence de notre Dieu, de notre roi. Cela dit, nous allons même plus tarder, nous allons donc ouvrir ce temps de prière maintenant. Et ce temps de prière que nous allons ouvrir, je veux que tu pries avec une prise de conscience totale. Pourquoi ? Souviens-toi que le Seigneur a dit dans sa parole, ne méprisez pas un de ces petits qui croient en moi. Ne méprisez pas un de ces petits qui croient en moi. Car l'ange est assis constamment devant la face de Dieu. Cela veut dire quoi ? Quand tu pries aussi, l'ange qui a été détaché sur ta vie est assis constamment aussi devant la face de Dieu. Et ce que le Seigneur Jésus dit, il ne le dit pas pour faire plaisir, mais il le dit parce que c'est vie, c'est vérité et c'est essentiel. Donc, cela veut dire que pendant que tu es dans ce temps de prière, peut-être que tu n'as pas les yeux spirituels ou le vois, peut-être que tu n'as pas la vision ou le vois, mais il faut que tu aies la conscience que pendant que tu es dans le temps de prière, Jésus-Christ ne tient pas compte de la qualité de tes phrases. Jésus-Christ ne tient pas compte du bon langage que tu sais faire, des beaux versets que tu sais dire. Jésus-Christ tient compte de comment est-ce que tu viens vers lui. C'est pourquoi il t'a adressé cette sainte convocation en ce jour. Alléluia ! Parce qu'il sait qu'il a prévu quelque chose pour toi. Et cela dépend évidemment de tout ce que tu vas faire avec lui, avec assurance et avec abnégation. Gloire à Jésus ! Nous allons prier. Nous allons élever la voix et tu vas dire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de force, Dieu de vengeance, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu d'amour, ce matin, je me place devant ta face et j'introduis mes frères et soeurs devant ta présence, devant ton saint trône élevé, ton trône rempli de gloire et de lumière, ton trône rempli de gloire et de feu. Je me tiens devant ton trône pour attester, que je m'incline, que je me prostène devant ta face, je me prostène devant ta présence, je me prostène devant ta magnificence. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à toi. Seigneur, regarde-moi. Tu connais mes souffrances, tu connais mes difficultés, tu connais ce que je traverse et tu connais la composition des membres de ma famille, tu connais la composition de tous les membres de ma famille et tu sais, Père, combien de fois nous nous sommes efforcés et tous les jours, les combats que nous essayons de remporter afin de nous présenter devant ta face digne, sainte et dans un esprit et dans un corps. Ce matin, Papa, je veux t'adresser mon cri de cœur. Ce matin, Papa, je veux que tu sois au contrôle de ce moment. Ce matin, mon Dieu, je veux que tu nous accompagnes. ce matin, ce matin, Père, je veux que tu parles avec force et avec vie. Ce matin, mon Dieu, je te prie de prendre le contrôle de cette atmosphère spirituelle, de prendre le contrôle de ce temps spirituel, de venir avec moi, de venir avec ton alliance que tu as scellée par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, par le sacrifice donné à Golgotha, par ce sacrifice qui, aujourd'hui, me donne la liberté et la paix. Père, souviens-toi de ce taxe et de cette rançon que tu as payée pour ma vie. Souviens-toi de tout ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de relâcher ton feu, ton feu sur toutes les connexions Internet que nous utilisons maintenant dans le cadre de cette prière. Que tous les canaux de la technologie soient maintenant purifiés par ton feu différent. Que l'atmosphère spirituelle de ce moment soit solennelle, soit pure et qu'il n'y ait pas la possibilité pour le règne d'éternel, pour la sorcellerie, pour les forces occultes, pour les forces opposantes de s'introduire dans ce moment, de faire échec à cette prière. Nous déclarons par la puissance de Jésus-Christ selon qu'il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir et la puissance de marcher sur les autorités, sur les dominations, sur les serpents, sur les princes de ce monde de ténèbres, sur toutes ces forces occultes, sur tous les scorpions. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur eux parce que, Père, tu l'as déclaré, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Réprime Satan ce soir dans nos maisons. Réprime Satan à la droite de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, réprime-le au devant de nous. Réprime-le derrière nous. Réprime-le dans chaque domaine de notre existence. Réprime-le et détruit toutes les ruses et les pièges qu'il continue de mettre comme des embûches sur notre chemin. Père, réprime Satan dans son palais. Réprime Satan pendant qu'il se prépare à nous attaquer. Réprime-le à gauche et à droite qu'il n'y ait plus de possibilité pour lui de se tenir avec toute son armée occulte pour faire barrage à notre séance de prière. Nous déclarons que de notre prière un feu brûlant se lève. Un feu terrible, très brûlant, se lève maintenant pour déchirer toutes sortes de barrières placées au-dessus de nous, placées au deuxième ciel, placées au premier ciel pour empêcher que nos prières ne puissent monter devant ta présence. Père, relâche ton feu dévorant et que toute barrière cosmique proposée et planifiée, programmée par le règne des ténèbres, soit consumée maintenant par ton feu brûlant, par ton feu dévorant, à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père, que nous avons la victoire à l'instant même sur tous les hôtels, sur toutes les imprécations, sur toutes sortes d'incantations, sur toutes sortes d'enchantements et d'envoûtements. Lancez contre nous, lancez contre notre vie, lancez contre notre existence, lancez contre nos familles, lancez dans tous les domaines, de notre existence, nous déclarons que toute l'homme qui s'est élevée contre nous est condamnée à l'instant même par le nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Seigneur Jésus, je déclare, selon qu'il est écrit, je proclame, selon 1 Jean 5 à partir du verset 5 à 8, qui est celui qui a triomphé du monde? qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Sinon, celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu, c'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité car il y en a trois qui rendent le témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord sur le témoignage de l'esprit, de l'eau et du sang. Nous déclarons au nom de Jésus que nous triomphons à l'instant même avec le Seigneur Jésus Christ sur tout combat planifié. Nous triomphons maintenant sur toute programmation du règne d'Ateneuvre. Nous triomphons maintenant sur toute puissance occulte qui se lève contre nous. nous triomphons maintenant contre tout ennemi et tout adversaire qui tente de pouvoir atteindre nos vies. Nous triomphons maintenant dans le nom de Jésus sur toute tentative d'atteindre et d'anéantir nos forces et nos prières. Nous triomphons maintenant sur le sommeil sur le sommeil. Nous triomphons maintenant sur la fatigue. Nous triomphons maintenant sur les conditions que le monde des ténèbres envoie autour de nous pour nous empêcher de pouvoir prier avec efficacité et avec vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons selon qu'il est écrit dans Esaïe 61 à partir du verset premier « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi quand l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour accorder aux affligés de ma famille. Dis le nom de ta famille pour accorder aux affligés de la famille à nos mains. Dis le nom de ta famille pour accorder aux affligés de la famille à nos mains pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des terribentes de la justice, afin qu'on les appelle des terribentes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques des cornes, ils renouveleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Même vous, on vous appellera sacrificateurs de l'éternel. Même vous, on vous appellera sacrificateurs de l'éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et la joie sera éternelle. Comme moi, l'éternel, j'aime la justice, j'ai la rapine avec l'iniquité. Je les donnerai fidèlement leurs récompenses et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, voici ta parole et ta promesse aujourd'hui même que cette parole et cette promesse s'accompliment maintenant dans ma vie. Pendant que je le déclare, je suis en train de vivre cette promesse. pendant que je le déclare, ma vie est en train d'être impactée par cette promesse. Pendant que je le déclare, au nom de Jésus, j'entre dans cette promesse de gloire. C'est pourquoi, Père, souviens-toi de moi à chaque instant de mon existence. Souviens-toi de moi à chaque instant de ma vie. Oh Dieu, aujourd'hui encore, je crie à toi de tout mon cœur. Regarde ma misère, regarde mes difficultés, regarde mes incompréhensions, regarde éternellement Dieu, toi qui vois, qui es omniscient, qui es omnipotent, qui es omniprésent, toi qui sais tout, toi qui fais tout, toi qui anticipe sur tout événement. Père, à l'instant même, je lève mon âme vers toi et mon âme exale dans ton sénant, mon âme exale dans ta grandeur et ta magnificence. ô Dieu de gloire, Dieu véritable, Jésus Christ de Nazareth, toi qui as renversé les tyrans de ce monde, qui as racheté ma vie par ton sacrifice à la croix de Golgotha. Ce soir, mon âme est dans la joie car je sais qu'à l'instant même, les fondements impurs, les fondements ténébreux, les fondements indignes cachés dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, pendant que je suis en train de prier maintenant, je vois ces fondements et ces mauvaises fondations qui sont en train d'être ébranlées maintenant. Ô Dieu de gloire, fais trembler ton tonnerre dans chaque fondement et fondation de ma vie. Ô Dieu de vengeance, tu m'as dit de garder le silence car tu combats pour moi. Maintenant que tu combats, ne permets pas que mes ennemis et mes adhérents me regardent avec un aide déteinte, me regardent avec un regard méprisant et haut teint, que ce qu'ils attendent pour se réjouir des malheurs sur ma vie, ne s'exécutent ni dans ce siècle présent, ne s'exécutent ni dans le siècle à venir, ne s'exécutent ni sur ma progéniture, ne s'exécutent ni sur mes enfants. Aujourd'hui encore, tu m'as dit, Seigneur, selon Deutéronome 30, à partir du verset 19, tu as mis devant moi, la vie et la mort, le bonheur et la malédiction, l'élévation, la distinction et le ténèbre. Seigneur, je choisis de marcher avec toi. Maintenant, Père, mets-moi sur le chemin, le chemin rétréci, le chemin méde, méde-moi sur ce chemin, ouvre-moi cette porte, la porte qui conduit tous les pèlerins sur cette terre à réussir le pèlerinage et à entrer au ciel. Seigneur Jésus, pendant que je suis en train de lever la voie vers toi, je vois ton esprit qui a commencé à opérer une chose excellente dans ma vie, ton esprit qui a commencé à opérer une délivrance et une libération excellente dans ma vie. Père, maintenant, je te prie de délier toutes sortes de montagnes, de barrières, de filets et de pièges. Si c'est sur mon chemin, je parle par le nom de Jésus-Christ et je vois le feu descendre du ciel. Je parle avec autorité de celui qui est mon pain, le nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention de ce nom. Tous, le monde des ténèbres est branlé. Je déclare que la toiture de ma maison, que les murs de ma maison, que le sol de ma maison se transforme en un feu dévorant, j'interdis à partir d'aujourd'hui l'espace aérien de ma maison, l'espace souterrain de ma maison, l'air qui circule dans ma maison et dans mon quartier à cause de ma présence car Jésus-Christ est mon bouclier, je commande une interdition formelle à tout esprit, à tout ange déchu de s'aventurer autour de moi là où je suis. Je déclare que ce feu soit relâché à l'improviste pour le consommer, pour le calciner au moment où il s'y attendre le moins. Je déclare que tout renfort mystique, tout renfort du monde de ténèbres qui s'élève à l'instant même pour empêcher ce temps de prière. Je dévince sur vous une avalanche de feu. Je dévince sur vous un déluge de feu. non pas moi, mais Christ qui vit en moi par sa puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Je commande que le feu brûlant, le feu brûlant, le feu brûlant commence à descendre, à consommer toutes les tentacules des démons de l'infériorité, des démons de l'insécurité, des démons qui manipulent les pensées, les démons qui apportent le désordre. Père, relâche ton feu dévorant, ton feu dévorant, ton feu dévorant, ton feu dévorant. Et pendant que je le déclare, que moi croise ce feu, Père, ouvre mon entendement spirituel que je vois à l'instant même les dégâts, la portée de ce feu qui est en train de se faire dans le règne des esprits, que ton feu en moi augmente. Je me tiens dans ta présence. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu qui répond par la puissance. Tu es le Dieu qui répond par l'autorité de ton nom. Oh Dieu, maintenant même. Et cela par le nom de Jésus. Relâche plus de feu brûlant. Un feu qui brûle et qui brûle tellement fort qu'aucun esprit impur, aucune puissance de ténèbres ne puisse résister à ce feu. Pendant que je lève mes mains vers toi en signe d'adoration, je te prie de me couvrir de ce feu brûlant. J'évoque ton feu brûlant, le feu brûlant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le feu brûlant de Jésus-Christ inonde mon être entier. Visite tous les domaines de mon existence. Feu brûlant, Feu du Saint-Esprit, Dieu du feu, Dieu qui répond par le feu, Dieu qui a mis la colonne de feu devant Israël, que cette colonne de feu maintenant soit autour de moi, autour de ma demeure. Je déclare que tous les esprits territoriaux, tous les esprits régionaux qui régnaient sur ce quartier je commande aujourd'hui même que votre base est détruite maintenant par la foudre, par le feu dévorant, par la foudre, par le feu dévorant. À la mention du nom de Jésus-Christ, vous êtes foudroyés, 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 électrocutés, et nous vous délogeons de tout espace que vous avez occupé dans ce quartier. Nous vous délogeons de tout espace que vous avez pris en otage dans mon quartier. Je vous interdis de vous promener là où je suis. Je vous interdis de parler là où je parle. Je vous interdis de prononcer mon nom ni dans vos réunions, ni sur vos hôtels mystiques. J'en donne à l'instant même que tout contrevenant à ce commandement et à ce décret par le nom de Jésus soit brisé, la nuque brisée, la terre écrasée, soit liée par les chaînes d'airé et de feu ramenée maintenant et immédiatement dans les shéoles des abîmes au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit dans Job 20 à partir du verset 5, Éternel, mon Dieu, tu as déclaré pour moi le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait jusqu'au nu, il périra pour toujours, il périra pour toujours comme son ordu et ceux qui le voyaient diront où est-il. Je parle maintenant et le feu descend et la main de l'Éternel l'accomplit. Le triomphe de tous les méchants maintenant s'arrête. Aucun méchant dans ma vie ne remporte plus jamais de triomphe. Aujourd'hui que je suis éveillé en Jésus Christ, aujourd'hui que je connais Jésus Christ, il n'y a plus de possibilité pour le monde des ténèbres de se jouer de moi, de me manipuler et de prendre autorité sur moi. Oh Dieu, Dieu de vengeance, je déclare selon ce qu'il est écrit dans Jav 20 à partir du verset 10, le méchant qui s'est élevé contre moi, ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il appris par violence. La vigueur de sa jeunesse qui remplissait ses mains aura sa couche avec lui dans la poussière. C'est pourquoi je déclare que tout pouvoir qu'il possède, ce pouvoir à l'instant même meurt au nom de Jésus. Ce pouvoir maintenant meurt au nom de Jésus. Ce pouvoir à l'instant même tombe au nom de Jésus. Ce pouvoir meurt à l'instant même. Meurt à l'instant même. Meurt à l'instant même. Ce pouvoir est consumé par la force et l'autorité du Saint d'Esprit au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que c'est toi qui me sauve Jésus Christ. Selon qu'il est écrit dans Romains 10 vers 9 si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parle bien à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui ne sera point confus et maintenant je déclare par ma bouche que je confesse le nom de Jésus Christ je déclare sur la terre de mes pères et de mes mères je déclare dans ce pays dans toute l'espèce spirituelle dans tout l'univers ma voie porte et déclare devant les hommes devant le royaume des cieux et toute la terre que Jésus Christ est mon Dieu que Jésus Christ est mon Seigneur que Jésus Christ est mon Sauveur et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et comme je le crois maintenant le salut et le salut de Dieu descend pour moi car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice comme je crois dans mon cœur que ta justice s'accomplisse pour moi toute situation que je traverse toute situation des justices que je traverse toute situation des justices que traverse ma famille toute situation des justices qui me fasse souffrir toute situation des justices dans tous les domaines de ma vie toute situation des justices maintenant est brisée est détruite est révoquée est annulée est révoquée car la justice de Dieu s'accomplit parce que j'ai déclaré et je confesse maintenant au nom de Jésus que tu accomplis toutes choses pour moi selon qu'il est écrit dans Romains 10 à partir du verset 13 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé j'invoque ton nom Jésus j'invoque ton nom Jésus et pendant que j'invoque ton nom je vois la force je vois la puissance qui accompagne ton nom qui est en train de descendre comme un tonnerre dans tous les domaines de ma vie comme j'invoque ton nom Jésus Christ que tout ce que le monde de ténèbres a bloqué a arraché de ma vie est en train d'être libéré à la mention de ton nom J'invoque maintenant le nom de Jésus C'est pourquoi tu es en train de briser casser les chaînes détruire les liens anéantir les forces de ténèbres selon Matthieu 10 verset 32 C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux mais quiconque me réunira devant les hommes je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux oh Dieu souviens-toi de ce jour souviens-toi de cette prière de ce soir souviens-toi de cet instant où je suis en train de confesser devant les hommes que toi Jésus-Christ tu es Dieu manifesté et révélé venu au milieu des hommes pour apporter le salut et la lumière à ce monde je confesse que Jésus je Christ tu es le Dieu puissant et vivant je confesse de ma bouche devant les hommes je confesse de ma bouche devant les hommes que Jésus est mon Dieu je confesse devant le ciel devant la terre que Jésus-Christ est mon Dieu je confesse devant tous les hommes devant toutes les sphères tant visibles qu'invisibles que Jésus-Christ est mon Dieu et pendant que je le confesse tous les esprits qui sont cachés en moi cachés dans ma maison cachés autour de moi ne peuvent pas supporter cette confession et sont obligés de lâcher prise et de sentir maintenant comme je confesse maintenant que Jésus-Christ est mon Dieu oh Père à l'instant même maintenant même devant ton Père dans les cieux confesse-moi aussi Père maintenant je ne te réunis pas mais je confesse je confesse avec un cœur pur que tu es Dieu que tu es mon Dieu que tu es mon roi que tu es mon Dieu Jésus comme je le confesse dans la fondation de ma vie dans le fondement les fondements anciens depuis mes ancêtres jusqu'à moi tout ce qui résistait jusqu'aujourd'hui pendant que je suis en train de confesser que Jésus-Christ est le véritable roi des rois est le Dieu manifesté et révélé tous ces liens qui avaient résisté hier sont en train de tomber sont en train d'être brisés les alliances de la mort sont en train d'être révoquées les alliances du règne des ténèbres sont en train d'être cassées pendant que je le confesse dans ma bouche pendant que je le confesse dans mon cœur je le confesse avec un cœur pur je confesse devant les armes et Jésus me rend justice et sa puissance opère à l'instant même dans ma vie et son feu dévorant m'entour et m'environne ma maison est remplie de ton feu et de ta gloire le lieu où je me tiens est rempli de ton feu et de ta gloire ta présence est remplie de feu autour de moi embrasse-moi davantage de ce feu et que les alliances les liens anciens ne résistent pas plus car je confesse de ma bouche je confesse de ma bouche je confesse de ma bouche que Jésus tu es Dieu tu es Dieu tu es Dieu au nom de Jésus selon qu'il est écrit dans Luc 12 à partir du verset 8 à 9 je vous le dis quiconque me confessera devant les hommes le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu je vous le dis quiconque me confessera devant les hommes le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu oh Père je confesse devant les hommes j'accepte ton sacrifice à la croix car si cette croix à Golgotha tu as effacé là-dedans les ordonnances me condamnaient et tu subsissaient contre moi tu les as détruits en les clouant à cette croix et tu as dépouillé les dominations et les autorités tu les as livrés publiquement en spectacle et tu as triomphe de par la croix je confesse devant les hommes que Jésus Christ est le Dieu vivant est le roi des rois est le Dieu puissant et pendant que je le confesse le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu mais celui qui me réunira devant les hommes sera réuné devant les anges de Dieu Père agis ainsi à ma faveur Père agis ainsi à ma faveur car je confesse ton nom confesse aussi pour moi agis à ma faveur maintenant agis à ma faveur maintenant parce que ta même puissance est en train d'agir de faire une chose excellente à certains instants dans ma vie au nom de Jésus selon 1 Jean 5 à partir du verset 5 selon qu'il est écrit qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu c'est lui Jésus Christ qui est venu avec l'eau et du sang non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité car il y en a trois qui rend témoignage l'esprit l'eau et le sang et les trois sont d'accord paix à l'instant même que tu rends témoignage à ma faveur et que je ne sois plus lié au filet de la mort au filet de la destruction paix je te prie élève ta main puissante et glorieuse à ma faveur maintenant élève ta main puissante et glorieuse dans tous les compartiments de ma famille élève ta main puissante et glorieuse pour ce problème qui me tenait à coeur pour cette situation qui m'empêchait d'être calme pour cette situation de famille qui m'empêchait d'être dans la joie pour cette situation financière qui m'empêchait d'être dans la joie paix je le dépose entre tes mains agis en ma faveur maintenant selon qu'il est écrit dans Romains 12 à partir du verset 19 ne vous vengez point vous-même bien aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution dit le Seigneur car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution dit le Seigneur paix maintenant transforme-moi mon coeur transforme-moi mon caractère transforme tout en moi de sorte que toute volonté manifestée de vengeance dans ma vie soit ôtée et que le mal soit enlevé de mon coeur de mes pensées et que je fasse le bien à la place du mal que je fasse le bien à la place du mal que je fasse le bien à la place du mal c'est pourquoi paix j'intercède maintenant que tu bénisses mon ennemi j'intercède maintenant que tu bénisses celui qui m'agresse j'intercède maintenant que tu bénisses le fort témoin sur ma vie que tu intercèdes et j'intercède maintenant que tu bénisses tous ceux qui me flagellent qui m'insultent du regard tous ceux qui se relèvent sans cause contre moi j'intercède afin que paix fais-le du bien pendant qu'ils me font du mal fais-le du bien pendant qu'ils souhaitent ma mort fais-le du bien pendant qu'ils cherchent à me détruire fais-le du bien pendant qu'ils cherchent à anéantir ma vie fais-le du bien pendant qu'ils se soucient de laisser des pièges sur mon chemin bénis-les bénis-les enfants bénis-les fruits de notre travail bénis-les activités bénis-les chaque chose qu'ils font nous relâchons par le nom de Jésus la bénédiction sur la vie des méchants sur la vie de nos adversaires sur la vie des méchants c'est pourquoi oh mon Dieu selon que ta parole dit en faisant ainsi en faisant du bien c'est des braises à dents de feu ce sont des charbons à dents de feu que nous amassons sur la tête que ces charbons à dents de feu soient amassés à chaque bonne pensée que nous avons pour eux que les charbons à dents de feu soient amassés sous les pieds dans leur corps sur les têtes partout ils sont à chaque bonne action que nous élevons à chaque bonne pensée que nous avons pour eux que tous mes ennemis soient bénis bénis à leur départ bénis à leur arrivée oh Dieu nous surmontons maintenant le mal et je ne me laisse pas vaincre par le mal je surmonte le mal par le bien je surmonte le mal par le bien je surmonte le mal par le bien selon qu'il est écrit dans Esaïe 54 à partir du verset 10 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chanceleraient mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point dit l'Éternel qui a compassion de toi Seigneur voici ton décret ton décret divin que je viens de lire ton décret divin que je viens d'annoncer et pendant que je l'ai annoncé et l'ueur de ta force et de ta puissance s'est élevée au-dessus de moi à l'instant où je l'ai déclaré la rosée qui est liée à la manifestation de ton décret est en train de couler dans ma vie dans mon âme dans mon esprit et dans tout compartiment de mon existence quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chanceleraient mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point dit l'Éternel qui a compassion de toi que ta compassion me recouvre maintenant que ta compassion soit dans mon esprit dans mon âme et dans ma chair oh Dieu selon qu'il est écrit dans Esaïe 54 verset 11 malheureuse partue de la tempête et que nul ne console voici je gagnerai tes biens d'antimoine et je te donnerai tes fondements de sa fille je ferai des grénaux de rubis des portes d'escabouc et toute ton enceinte de pierres précieuses tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils tu seras affermi par la justice bannis l'inquiétude bannis l'inquiétude bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi et la frayeur car elle n'approchera pas de toi si l'on forme de complot si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir quiconque quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir selon Esaïe 54 verset 16 voici j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel de l'éternel quel est le salut qui reviendra de moi dit l'éternel toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute l'âme qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras quel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui reviendra de moi dit l'éternel c'est pourquoi père se déclare s'accomplit maintenant je déclare au nom de Jésus je lis et je condamne toute langue qui s'élève contre moi je brise et je détruis la source de tout complot qui se prépare contre ma vie au nom de Jésus Christ car cela ne viendra pas de l'éternel car cela ne viendra pas de l'éternel au nom de Jésus je commande et je donne frayeur éloigne-toi de moi frayeur tu ne t'approches pas de moi frayeur tu ne t'approches pas de ma vie Christ tu ne t'approches pas de moi car l'éternel a banni l'inquiétude il a banni l'inquiétude c'est pourquoi au nom de Jésus je déclare que toute inquiétude qui était dans mon coeur toute inquiétude d'un problème d'une situation qui me dépassait elle n'est même pas le nom de Jésus le problème est banni l'inquiétude est bannie l'inquiétude est bannie est arrachée de moi et pendant que l'inquiétude sort de moi la vie de joie en l'éternel me remplit la vie de paix en l'éternel me remplit toute enforgée contre moi sous la terre sur la terre dans les airs dans les eaux dans le feu partout où ça a été fait toute âme forgée contre moi au nom de Jésus je recommande que ces âmes tombent sans effet je déclare que ces âmes tombent sans effet partout où cela a été tiré partout où cela où cela a été programmé je commande que toutes ces âmes sont à l'instant même sans effet sans effet sans effet et toute langue qui se lève en justice contre moi je condamne cette langue je condamne cette langue je condamne cette langue tel est l'héritage que le ténèbre m'accorde tel est l'héritage que le Dieu du salut me donne au nom de Jésus Christ selon qu'il a été écrit dans Esaïe 41 à partir du verset 11 voici ils seront confondus voici ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi ils seront réduits à rien ils périront ceux qui disputent contre toi tu les chercheras et tu ne les trouveras plus ceux qui te suscitaient querelles ils seront réduits à rien réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre car je suis l'éternel car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite qui dit et qui te dit ne crains rien ne crains rien ne crains rien je viens à ton secours ne crains rien permisseur de château faire le reste d'Israël je viens à ton secours dit l'éternel je viens à ton secours dit l'éternel et le Saint d'Israël est ton sauveur et le Saint d'Israël est ton sauveur voici je fais de toi un traîneur aigu tout neuf garni de pointe tu écraseras tu broiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle tu les baneras et le vent les apportera et un tourbillon les dispersera mais toi tu te rejureras en l'éternel tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël c'est pourquoi par le non-puissant de Jésus je t'éclame maintenant sur la parole de l'éternel je me tiens sur ce décret je me tiens sur ce décret et j'annonce à l'instant même l'exécution de ce décret ils seront confondus ils seront confondus ils seront couverts de honte ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre moi partout où ils sont qu'ils soient visibles ou invisibles ils seront couverts de honte ils seront réduits à rien réduits à rien pendant que je les déclare la terre quitte sous leurs pieds pendant que je les déclare les appuis s'écroulent pendant que je les déclare ils sont ébranlés dans l'esprit dans leur cœur dans leur vie ils sont ébranlés rien ne réussit rien n'avance ils seront réduits à rien ils périront ils périront ils périront ce qu'ils disent contre moi, ils périront. Ceux qui discutent contre moi, ils périront. Je les chercherai. Je ne les trouverai plus. Je ne les trouverai plus. Je ne les trouverai plus. Ceux qui suscitent actuellement, ceux qui suscitent actuellement, ils seront réduits à rien. Réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui faisaient la guerre. Car l'éternel a parlé. Et sa parole ne retourne pas à lui sans être accomplie. Sa parole ne retourne pas à lui quand elle est relâchée. Sa parole ne retourne pas à lui quand elle est libérée. C'est lui l'éternel, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui fortifie ma droite. Il fortifie ma droite. C'est lui qui me dit ne crains rien. C'est Jésus-Christ qui me dit à ce moment même il me parle de mon homme intérieur par le témoignage de l'homme intérieur. Le Seigneur, par sa voix, me dit ne crains rien. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Jésus, tu es en train d'accomplir ta parole. Et pendant que tu le déclares, mon cœur, mon cœur est apaisé. Mon esprit, mon esprit est apaisé. Et je viens, et je viens dans ta présence. Et tu viens à mon secours. Tu viens à mon secours. Et tu as compris, et ta main a compris ce que ta bouche a déclaré. Pendant que tu m'as dit frère, de ne rien craindre. Moi qui suis le vermisseur de Jacob. Moi qui suis le faible reste d'Israël. Tu viens à mon secours, Jésus. Tu viens à mon secours, le Seigneur d'Israël. Tu viens à mon secours, le Sauveur. Maintenant, paix. Maintenant, paix. Tu fais de moi un créneau aigu. Un créneau aigu. un créneau aigu. Tout neuf. Carnis de cointes. Carnis de cointes. Pour écraser. Pour broyer les montagnes. Pour écraser. Pour broyer les montagnes. Pour écraser. Pour broyer les ténèbres. Et tu rentras les collines semblables à de la balle. Et ils seront emportés tous par le vent. Au nom de Jésus-Christ. C'est là qu'il est écrit. dans Esaïe 43 à partir du verset 10. « Vous êtes mes témoins. » Dit l'Éternel. « Vous et mon serviteur que je choisis. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez. Et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il y en aura point. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé sauver, prédit. Ce n'est point moi. Ce n'est point parmi vous. Un Dieu étranger. Ce n'est point parmi vous. Un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivrera de ma main. Nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Et si par l'Éternel votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Je fais descendre tous les fuyards, même les chagrins, même les sorciers de ma famille, même les ennemis du quartier, même ceux qui se sont constitués en comploteurs, sur les navires dont ils diraient gloire. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Saint, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui frayait dans la mer un chemin, qui frayait dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier qui mit en campagne des chats et des chevaux une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. les bêtes des champs me glorifieront les chacals et les autruches parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abréver mon peuple, mon élu, mon peuple, mon élu, mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué au chacal et tu ne m'as pas invoqué au chacal car tu t'es lassé de moi, car tu t'es lassé de moi, au Israël. Tu ne m'as pas offert de vraies vies en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, c'est moi, moi qui efface les transgressions. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plais donc ensemble. Parle toi-même. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël au soutrage. Ainsi parle l'Éternel. Ô Dieu, ta parole est juste et ta sentence est irrévocable. Mais père, tu fais clémence aux malheureux. Et aujourd'hui, Éternel, par toi-même, tu agis et tu annonces ma vie. La prophétie par laquelle tu viens à mon secours. La prophétie par laquelle tu renverses tous les pronostics, tu règnes d'Éternel, parce qu'aujourd'hui, père, est un jour béni que tu as choisi pour me restaurer, que tu as choisi pour me secourir, que tu as choisi pour me bénir. C'est ce qu'il est écrit dans Esaïe 45 à partir du verset 1 à 3. Et si parle l'Éternel à son moins. Dis Jacques à Anoman, dis-toi maintenant, et si parle l'Éternel à son moins, dis-toi maintenant, dis Jacques à Anoman qu'il tient par la main, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées, je marcherai devant toi, je marcherai devant toi, je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins mon Dieu, j'aplanirai les chemins mon Dieu, je romperai les portes des reins, je romperai les portes des reins, je romperai les portes des reins et je briserai les ferrous de fer et je briserai les ferrous de fer je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma le Dieu d'Israël afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël et si parle l'éternel à son point Jacques Anoma toi-même dit ton nom ainsi parle l'éternel à son point Jacques Anoma qu'il tienne par la main qu'il tienne par la main pour terrasser les nations devant lui qu'il tienne par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la tentative du roi pour lui ouvrir les portes afin que qu'elle ne soit plus fermée et je briserai les verrous de fer 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 et c'est pas l'éternel et c'est pas le Dieu de paix et c'est pas le Dieu tout puissant et c'est pas le Dieu glorieux et c'est pas le Dieu vivant et c'est pas le roi des rois et cette parole s'accomplit maintenant sur ma vie pendant que je viens de le déclarer cette onction qui brise le chouc des ténèbres me saisit à l'instant même au nom de Jésus pendant que je viens de le déclarer cette onction qui déduit toujours des ténèbres est en train de se déployer sur moi est en train de s'ouvrir sur moi je suis béni je suis béni je suis béni je le sais je suis béni je suis ouin je le sais je suis béni et j'ai tout reçu de lui je le sais j'ai tout reçu du roi des rois je le sais je suis béni je le sais je suis ouin je le sais je suis ouin je le sais selon ce qu'il est écrit dans Esaïe 45 à partir du verset premier Ainsi parle l'Éternel à son oint Jacques à nos mains Ainsi parle l'Éternel à son oint Toi-même tu dois dire ton nom Ainsi parle l'Éternel à son oint Jacques à nos mains qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin que ne soit plus fermé Je marcherai devant toi Je marcherai devant toi Dis l'Éternel Je marcherai devant toi J'aplanirai les chemins mon Dieu J'aplanirai les chemins mon Dieu Je remplirai les portes des reins Je romperai les portes des reins Et je briserai les verrous de fer Et je briserai les verrous de fer Je te donnerai des trésors cachés Des richesses enfouies Afin que tu saches Que je suis l'Éternel Qui t'appelle par ton nom Jacques à nos mains Que je suis l'Éternel Qui t'appelle par ton nom Jacques à nos mains Le Dieu d'Israël Afin que tu saches Que je suis l'Éternel Qui t'appelle par ton nom Jacques à nos mains Le Dieu d'Israël Selon qu'il est écrit Ta parole est vérité Et ta parole est comme une épée À tout tranchant Qui va jusqu'à pénétrer Séparer âme Et joindes-tu Père Ta parole efficace Est en train de prendre corps Dans mon esprit Ta parole est en train de prendre corps Dans mon âme Ta parole est en train de prendre vie En moi Et pendant que je le déclare Je sens ta puissance m'élever Pendant que je le déclare Je sens ton oxygen me couvrir Ainsi parle l'Éternel à son coin Dis toi même ton propre nom Ainsi parle l'Éternel à son coin Dis Jacques à nos mains Ainsi parle l'Éternel À son coin A dit À Jacques à nos mains Qu'il te tient par la main Pour terrasser les nations devant lui Pour relâcher la ceinture des rois Pour lui ouvrir les portes Afin qu'elles ne soient plus fermées Je marcherai devant toi Je marcherai devant toi Je marcherai devant toi Jacques à nos mains Je marcherai devant toi Jacques à nos mains Je marcherai devant toi Je marcherai devant toi J'aplanirai le chemin mon Dieu J'aplanirai le chemin mon Dieu Je romperai les portes au terrain Je romperai les portes au terrain et je briserai les verrous de fer et je briserai les verrous de fer je te donnerai des trésors cachés je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom Jacques Anoma le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël cette onction est en train de grandir plus tu es en train de le dire avec concentration l'esprit de Dieu me fait voir que tu es en train d'être rempli de cette onction et ce que je suis en train de dire c'est parce que tu es en train d'être impacté maintenant par la parole de Dieu qui est en train de prendre forme en toi qui est en train de prendre forme en toi au moment que tu es en train de le déclarer il y a une atmosphère de gloire que le ténèbre le Dieu vivant est en train de relâcher au travers de sa parole qui prend vie en toi qui prend vie en toi et cette onction vient pour brisser le jour de ténèbre cette onction vient pour détruire le jour de ténèbre cette onction vient pour te porter cette parole te porte te porte te porte et lève ton esprit te lève à une dimension que le ténèbre a choisi de t'établir ainsi parle le ténèbre selon Esaïe 45 au verset 1 à 3 ainsi parle le ténèbre à son point a dit à chacun qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées dit le bien pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées rebobines pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées je marcherai devant toi je marcherai devant toi je marcherai devant toi j'aplanirai les chemins mon Dieu j'aplanirai les chemins mon Dieu je romperai les portes des reins j'aplanirai les portes des reins Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom, Jacques Anoma. Que je suis l'éternel, ton coin. Je suis l'éternel, je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus, cette parole est en train de s'accomplir. Elle est en train de prendre forme. Elle est en train de prendre vie. Je prophétise, suis ma propre vie. Tel que l'éternel l'a dit. Tel qu'avant trois jours, ces choses s'accomplissent maintenant même, instantanément, au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, dans Esaïe 48, à partir du verset 15, Moi, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira, Jacques Anoma. Dis ton propre nom. Moi, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira, Jacques Anoma. Dis ton propre nom. Répète-le, Esaïe 48 au verset 15. Moi, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé et je l'ai fait venir et son œuvre réussira, Jacques Anoma. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et écoutez. Approchez-vous de moi et écoutez. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je ne peux parler en cachette. Dès le commencement, je ne peux parler en cachette. Dès l'origine de ces choses, Dès l'origine de ces choses, J'étais là. Dès l'origine de ces choses, J'étais là. Dès l'origine de ces choses, J'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. J'étais là. J'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Et c'est pas l'Éternel, ton Rédempteur. Et c'est pas l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, Je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruis dans la voie que tu dois suivre. Je te gλέ Je t'instruis dans la voie que tu dois suivre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité sera comme le sable et le fruit de tes entrailles comme des graines de sable. Ton nom ne sera point effacé. Ton nom ne sera point effacé. Ton nom ne sera point effacé. Anéanti devant moi. Ton nom ne sera point effacé. Anéanti devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, que cette parole, Père, que cette prophétie, Père, que cette parole prenne accomplissement maintenant dans ma vie. Dis-le avec vie. Que cette parole prenne son accomplissement. L'instant est tellement fort. Il y a une nonction terrible, une nonction puissante, une manifestation surnaturelle de Dieu dans cette parole de vie qui est en train de défaire des liens cachés, des choses, des chaînes et qui est en train de mettre plusieurs sur sa lumière et sur le chemin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas commencer par dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, Jésus, je bénis ton Seigneur. Ô Père, ce que tu as dit, et c'est ce qui arrive. Il n'y a personne qui peut empêcher la manifestation de ta parole dans la vie de ton ointre. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Tu vas déclarer selon le psaume 45. tu vas déclarer selon le psaume 45 des paroles pleines de chame bouillonnent dans mon cœur des paroles pleines de chame bouillonnent dans mon cœur je dis mon œuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain que ma langue soit comme la plume de l'habile écrivain tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres la grâce est répandue sur tes lèvres C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, sainte ton épée. Vaillant guerrier, sainte ton épée. T'as paru et ta gloire, t'as paru et ta gloire. Oui, ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Sois vainqueur, monte sur ton char. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défend la vérité, défend la vérité, la douceur et la justice. Défend la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux espoirs. Que ta droite se signale par de merveilleux espoirs. Tes flèches sont aiguës. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Des peuples tomberont sous toi. Elles baisseront le cœur des ennemis du roi. Elles baisseront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, ton trône est toujours, et est à toujours, ton trône est à toujours. Le spectre de ton règne, le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. tu aimes la justice tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté c'est pourquoi oh Dieu c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oué ton Dieu t'a oué d'une huile de joie oh Dieu ton Dieu t'a oué d'une huile de joie pendant que je suis en train de le déclarer plusieurs sont en train de recevoir cette huile plusieurs qui sont connectés à ce moment de prière sont en train de recevoir cette huile de joie cette option de joie cette huile de joie une opération puissante que le Saint-Esprit est en train d'accomplir Oh Père, Oh Père tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'aouin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues par privilège sur tes collègues la mie, l'alouesse et la casse parfument tout tes vêtements la mie et l'alouesse et la casse parfument tout tes vêtements dans les palais d'ivoire dans les palais d'ivoire les instruments accordent se réjouissent dans les palais d'ivoire les instruments accordent se réjouissent tes filles de roi sont parmi tes bien-aimés tes filles de roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite paré d'ordre aux filles la reine est à ta droite paré d'ordre aux filles écoute écoute ma fille vois et prête l'oreille vois et prête l'oreille écoute ma fille vois et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père oublie ton peuple et la maison de ton père oublie ton peuple et la maison de ton père oublie ton peuple Ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec tes présents, la fille de Ty, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement, tissu d'or, tissu d'or. Elle est présentée au roi, fêtue de ses habits brodés. Et suivis les jeunes filles, ses compagnons qui sont amenés auprès de toi. On les introduit au milieu des résistances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tes enfants prendront la place de tes pères. Et tu, tu les établiras presque dans tout le pays. Presse dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Père, agis ainsi. Père, agis ainsi. Que cette magnificence qui vient de toi puisse couvrir tous les domaines de mon existence. Aujourd'hui s'accomplit une prophétie, une parole de vie, une parole de restauration, une parole que tu apportes pour me donner une fonction fraîche, une réconstitution, une restitution, une reconstitution d'une vie agréable, douce, remplie d'abondance et de paix. Je suis béni. Je suis béni. Jésus-Christ m'a oint. Jésus-Christ m'a choisi. Jésus-Christ m'a habillé de vêtements d'or. Jésus-Christ m'a vêtu de vêtements de fête. Il m'a vêtu de vêtements d'or au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que ce que j'ai reçu, que le monde de tes lèvres ne le voit pas, que personne ne puisse l'enlever, que ta main puissante demeure sur ma vie, que, Père, je sois toujours caché à l'ombre du très haut, que mon esprit ne soit pas visible au milieu de toute invocation, de toute imprécation et de toute incantation. Quiconque tente de m'appeler reçoit le tonnerre et la foudre. Quiconque fait des imprécations et des incantations sur mon nom reçoit le tonnerre et la foudre. Quiconque appelle mon nom, suis un sentier, un sentier ténébreux, reçoit le tonnerre et la foudre. Quiconque me regarde et me regarde avec un œil d'aider reçoit le tonnerre et la foudre. Quiconque comprend dans son cœur par le faux témoignage reçoit le tonnerre et la foudre. Quiconque travaille pour le règne des ténèbres à salier et à décrire reçoit le tonnerre et la foudre. Le tonnerre et la foudre le matin, le tonnerre et la foudre à midi, le tonnerre et la foudre le soir. Qu'il n'y ait pas de repos pour lui. Tant qu'il boira l'eau qui coule sur cette terre, que le tonnerre et la foudre brise son cœur. Tant qu'il mangera la nourriture qui pousse sur cette terre, que le tonnerre et la foudre croient tout ce qui est en lui. Éternel, mon Dieu, comme un nuage noir, poursuis-les, poursuis-les. Et le tonnerre et la foudre, les frappent et les précipitent et les perdent dans leur folie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de donner ton appui et ta force aux malheureux, de donner ton appui et ta force à celui qui est troublé. Et de bénir, Éternel Père, de calmer tout acteur en nous. Merci de la joie immense que tu fais réchaillir dans mon esprit et dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Et pendant ce temps de prière, Éternel, continue de déployer la multitude de tes anges que tu envoies pour chacun d'entre nous. Continue de déployer ton armée autour de nous. Continue de déployer ta gloire autour de nous. Continue de déployer ton feu autour de nous. Accomplis aujourd'hui tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. 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 Et que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, tu peux dès à présent ouvrir ton micro pour célébrer cette victoire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu peux ouvrir ton micro et nous allons célébrer cela. Je vais demander à Ruth de nous accompagner avec un cantique, un cantique que toi-même que tu auras choisi afin de célébrer cette victoire dans le nom de Jésus-Christ. Afin de célébrer cette victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur. 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 Chante ce cantique chez toi. Au moment où ce cantique est en train de se lever, commence à le chanter là où tu es. Commence à le chanter. Commence à le chanter là où tu es. Commence à le lever là où tu es. Chante ce cantique. Chante ce cantique. Adore le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'elle est en train de le chanter, Chante ce cantique. ou la paix que tu m'as donnée. Adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Ou l'amour que tu m'as donnée. Adore Jésus-Christ. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée. Papa, Papa. Je te rends gloire, Seigneur. C'est pour tout ce que tu peux. Nous voulons te dire merci. Éternel Père, nous voulons glorifier ce moment. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons éternel Père. Éternel Père, nous voulons bien de foi. Nous voulons paix. Saisir ton présent. Saisir le fond de ta robe. Nous sommes éternel Père. Nous sommes éternel Père. Dans la joie et dans l'admiration de toi, que tu es capable d'accouplir pour nous. Que tu es capable d'accouplir pour nous. Sans regarder et gagner à nos iniquités et à nos pauvres. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci mon Dieu, oh mon Dieu. Merci mon Dieu, oh mon Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur. Pour ce moment de partage. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci pour ta joie et ta douleur. Je te dis merci pour ta joie. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour la restauration de mon âme, pour la restauration de mon cœur. Je te dis merci, mon roi, Seigneur Jésus, quoi qu'il est infiniment puissant, quoi qu'il est infiniment gloire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci encore, Seigneur Jésus, au Père, il est honnête de nous de nous. Seigneur, je te dis merci, mon roi, Seigneur Jésus, ce que tu fais dans ma vie, ce que tu fais dans ma vie. Seigneur Jésus, ta protection divine. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te ligner, comment ne pas te lider, comment ne pas te dater, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te dire merci, toi qui est infiniment grand, infiniment puissant. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Saint Saint Jean Saint Saint Seigneur Saint 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 Adonne-le, Adonne-le, Adonne-le roi des rois. adore le Seigneur le Seigneur, adore Jésus qui est en train de faire toutes ces choses adore le Dieu vivant qui est en train de faire toutes ces choses adore le adore le vraiment adore le que tu sois reconnaissant du plus profond de toi-même du plus profond de ton esprit du plus profond de ton cœur du plus profond de ton âme parce que c'est que tu n'aimais pas que tu allais faire des choses oh mon Dieu, oh mon Seigneur oh mon Seigneur que toute la gloire te soit rendue que toute la gloire te soit rendue que toute la gloire te soit rendue parce que tu es dit 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 merci et quel effet de recevoir tes relations du cœur un cœur libre, un cœur de paix un cœur de joie de tous tes enfants qui sont en ce lieu écoute-toi c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Parce que ce soir on va parler évidemment du royaume des cieux On va parler de la montée céleste Mais je sens dans mon esprit une joie spirituelle forte Je sens dans mon esprit une joie triomphante Une joie triomphante Une joie triomphante Et quand c'est comme ça Selon Romain 8 au verset 16 L'esprit rend témoignage à ton esprit Qu'il y a une chose qui a été accomplie de façon qualitative Dans ta vie Une chose qui a été accomplie de façon qualitative Et donc tu ne peux pas garder ça pour toi Gloire à Jésus Tu ne peux pas garder ça pour toi Tu es obligé de partager Si tu ne partages pas Ne méprise pas les petites choses Donc ouvre ton micro Et puis on finit avec ça Je crois que le prophète Daniel est là Je vais introduire tout à l'heure Et puis Après on va entrer dans Une forte Pierre encore Gloire à Jésus Oui vas-y Tu peux ouvrir ton micro Tu peux ouvrir ton micro Mon Jésus Le vivant Ressuscité Tout en moi C'est aujourd'hui Que toute la gloire La mort a cédé toute la place Pour ressuscité L'agneau de Dieu C'est aujourd'hui Moi je vis Que toute la gloire Lui revienne Jésus est ma résurrection Adonai est ma résurrection Il s'est donné à la croix Pour ma vie Son sang a coulé À la croix pour nous Je veux lui dire merci Pour sa présence Pour sa présence Dans ma vie Pour sa grâce Dans ma vie Pour ses combats Dans ma vie Il a tout accompli Dans ma vie Que toute la gloire Jésus est ma résurrection Jésus est ma résurrection Souviens-toi Que le Seigneur siège Dans la louange Et dans l'adoration Le Seigneur siège Dans la louange Et dans l'adoration Entre dans ce temps D'adoration Entre dans ce temps De vénération À Jésus-Christ De Nazareth Le Dieu Le Dieu Qui nous fait la grâce De nous retrouver ici Sur son nom Sous sa haute autorité Et Il vient pour nous Apporter en plus Son Le Réci Et l'aide Cette adoration Chez toi Et l'aide La voix Chez toi Et l'aide De tout ton cœur Cette adoration Et qu'il y a Le Seigneur a envie De l'appouplir De chanter Et c'est l'aide encore Pendant ce temps D'adoration Il va accomplir Une rédaction C'est l'aide Ce temps est riche En force En puissance Et en vie Ce temps est riche En feu Ce temps est riche En manifestation Nous soumettons Ce temps est riche En puissance Démonstrative De Jésus Ce temps est riche Et il est en train L'appouplir Et de donner Tout la gloire A son nom De l'adorer De l'adorer Le moment Le cantif De l'adorer Que tu prends Adonne-le Adonne-le Frément Adonne-le Frément Adonne-le Frément Adonne-le Frément Adonne-le Dieu, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, la mort c'est de toute la place, mes problèmes c'est de toute la place, la maladie a c'est de toute la place, même les démons c'est de toute la place, si la mort a c'est de toute la place, au réticité l'agneau des pieds, au roi des rois qui revient bientôt, au lion de Judas, oh que toute la gloire lui revienne, que toute la gloire lui revienne, Jésus est ma résurrection, mon papa est ma résurrection, oh il a payé tout à la croix pour moi, Jésus a tout accompli là-bas, sur la croix du calme, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui j'ai la force que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, si aujourd'hui moi je vis que toute la gloire lui revienne, 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 oh que 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 la gloire lui revienne, Car il mérite toute la gloire Mon papa mérite la louange Adonai mérite la louange L'Éternel mérite la louange Je ne peux me tair, je veux l'adorer Oh, que toute la gloire lui revienne 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 Nous allons, sur cela, entrer dans notre deuxième phase. Et dans cette deuxième phase, évidemment, il y a des choses terribles que nous allons faire. Et évidemment, qu'est-ce qui t'empêche véritablement de pouvoir marcher avec autorité et avec vie dans la plénitude et dans la puissance de Jésus-Christ pour atteindre le chemin qu'il a préparé pour toi et pour moi ? Bien-aimés, c'est vrai que souvent, on parle, on dit. Mais pour ce soir, sinon ce matin, nous allons utiliser et regarder un temps soit peu le témoignage de Michael Sambo, qui est encore vivant. Que la paix soit sur sa vie, qui est encore vivant, mais qui a été ravi trois fois. Mort, visité le ciel et l'enfer, revenu sur la terre, qui a été enlevé par Boko Haram. Et par un miracle, le Seigneur envoie l'ange de l'éternel le délivrer. Et vous avez certainement entendu qu'il y avait un temps au niveau de Boko Haram, cette organisation criminelle. Il fut un temps où il y a eu de grandes conventions au milieu d'eux. Et cette convention est venue de ce qu'ils avaient détenu. Donc, le frère Michael Sambo, et au moment où il s'apprêtait à l'exécuter, parce qu'ils se disent, « Si on exécute un chrétien, si on tue un chrétien, la récompense pour eux dans leur paradis sera grande. » Il s'était en train de s'atteler à l'exécuter, et le fusil qu'ils ont orienté sur lui n'arrivait pas à déclencher des balles. Et ça a été un fort témoignage, au point où l'un, parmi ses bourreaux, s'est convaincu au christianisme, et Boko Haram a commencé à le chercher lui-même afin de pouvoir lui ôter la vie. Alors, Michael Sambo, pendant qu'il était ravi la deuxième fois au ciel, il y a, c'est rempli d'enseignements pour toi et pour moi. Qu'est-ce que je veux dire ? Plusieurs ne comprennent pas le sacrifice à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sacrifice à la croix-là, si tu ne comprends pas les implications et les profondeurs spirituelles, tu vas prendre ce sacrifice comme juste un acte isolé. Non, ce n'est pas un acte isolé. Tu vois, lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que le sacrifice humain était quelque chose qui était pratiqué par les hommes. Et il y a une divinité démoniaque et maléfique qu'on appelle Moloch. Et c'est à ce démon Moloch que, de façon générale, les hommes font des rituels de sang, sacrifices humains, d'enfants, d'albinos auprès de ces entités pour pouvoir obtenir des biens matériels, pour obtenir une certaine émulation matérielle ou financière au milieu des hommes. C'est en cela que la parole de Dieu dit « À quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il venait à perdre son âme ? » Parce que ce qui se passe après la mort, ce qui se passe après la mort est terrible. Ce qui se passe après la mort n'est pas souhaitable qu'on aille dans le mauvais endroit. Ce qui se passe après la mort, ce n'est pas bon. On ne peut pas mourir, comme je le disais dimanche. On ne peut pas, et on n'a pas le droit de mourir dans la sorcellerie. Tu ne fais tout ce que tu veux sur cette terre, mais jamais qu'un sorcier te tue. Fais tout, jamais que le monde des ténèbres ne t'exécute. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Que tout accident programmé sur les enfants de Dieu qui sont à ce temps de prier, le véhicule dans lequel ils vont montrer ne sera jamais leur cercueil. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise et je déclare que toute mention programmée par le monde des ténèbres d'un accident qui est en cours de préparation, qui est en train de venir et de se rapprocher sur un des enfants qui est maintenant, un des enfants de Dieu qui est maintenant connecté à ce temps de prière, pendant que je le déclare, par la puissance et par l'onction qui brisent le jour, je déclare que ton véhicule ne sera pas ton cercueil, que ton véhicule ne sera pas ton cercueil, que ton véhicule ne sera pas l'objet d'un accident. Nous brisons au nom de Jésus-Christ cette programmation au nom de Jésus. Nous désarticulons et nous déchirons ce décret de mort et de décret de destruction au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, si tu pouvais voir où vont les morts, tu ne vas pas aimer la mort d'un parrain. Si tu pouvais voir où vont les morts, tu ne vas pas aimer la mort d'un pécheur. Si tu peux voir où vont les morts, tu ne peux pas aimer la mort de quelqu'un qui est récalcitrant et qui est détu à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. « Tu ne vas pas aimer. » Regarde, lorsque j'étais en train d'écouter le témoignage de Lissongi Mboula, il disait ce qu'il avait découragé et que sa conversion, comment sa conversion avait commencé et qu'il a sorti de l'occultisme. Eux, ils avaient des jours où ils prenaient pour aller au cimetière. Lorsqu'on enterrait quelqu'un, la personne était assise sur le cercle. Donc, ils viennent pour pouvoir capter cinq personnes et pour aller l'utiliser pour faire un rituel. Mais ce jour-là, c'était un chrétien qui était décédé et ils sont arrivés au cimetière après que les gens avaient déposé le cercueil et ils se sont retournés. Donc, les sorciers qui étaient venus faire leur rituel, habituellement, lorsqu'ils observent un cercueil, ils voient la personne qui est assise sur le cercle, c'est-à-dire le défunt est assis sur son cercle et il est en train de pleurer. Mais le jour qu'ils soient arrivés pour ce chrétien, ils arrivent, ils regardent le cercle et il n'y a personne qui est assis là-dessus. Ils demandent à son maître qui était avec lui, qui était un Polonais, mais lui-là qui est mort, où est-ce qu'il est parti? Pourquoi il n'est pas assis sur son cercueil? Et il va lui dire que ceux-là, ceux qui meurent en Jésus-là, il y a un lieu où eux, ils s'en vont. Dès qu'ils meurent, il y a des anges qui viennent les chercher pour aller. Ce lieu-là est qu'eux-mêmes ne savent pas quel est ce lieu parce qu'ils ne sont jamais arrivés là-bas. Si tu meurs, Jésus-Christ, tu es sauvé. Si tu meurs, Jésus-Christ, tu ne vas pas souffrir la seconde mort. Mais si tu rates et que c'est un sorcier qui te tue, si tu rétrogrades et que c'est un sorcier qui te prend, il y a plusieurs manières de rétrograder. Tu peux continuer d'aller à l'église, mais le fait que déjà, tu commences à douter en toi-même, le fait que déjà, tu commences à ne plus faire les sacrifices que tu faisais dans la maison de Dieu. Tu as déjà rétrogradé. Rétrogradé n'est pas forcément sorti. Avant même que tu sortes, tu rétrogrades d'abord. Rétrogrades d'abord. Et rétrogradation, les gens, ils avaient un niveau de méditation de la parole de Dieu. Ils avaient un niveau de prière intime et personnel et ses prières intimes et personnelles. Ils n'arrivent plus à maintenir ce gruit, mais ils ne savent pas qu'ils ont rétrogradé. Ils ne savent pas qu'ils ont rétrogradé. La séparation entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres est tellement fin. C'est fin. C'est sensible. C'est une petite barrière. Petite barrière. C'est pourquoi le Seigneur dit si tu te mets en colère, garde-toi de ne pas dormir avec cette colère. Mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur dit de ne pas dormir avec la colère? Il dit garde-toi de ne pas dormir avec la colère si tu te mets en colère parce que si tu te mets en colère et que tu dors avec ta colère, mais tu as déjà basculé dans la sorcellerie, pour basculer dans la sorcellerie, sois rancunier. Tu veux devenir sorcier. Dès que tu es rancunier, tu es sorcier. Dès que tu ne pardonnes pas, tu es sorcier. Dès que tu gardes la colère, tu dors avec ta colère. Un jour, deux jours, le problème t'énerve. Tu es toujours en colère. Tu es sorcier. Parce qu'il y a le sorcier inconscient et il y a le consigne le sorcier conscient. Que la colère ne donne pas au seuil de ta porte. Que la colère ne donne pas avec toi. Que la colère ne se couche pas à tes pieds. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. si le soleil se couche sur ta colère. Mais c'est compliqué. C'est pourquoi lorsque nous regardons le livre de Ephésiens 4 à partir du verset 26 à 32 et que nous pouvons le lire si Jean peut le trouver. Ephésiens 4 Pardon parce que je suis en train de me préparer pour aller travailler au fait. Je suis dans la deux qui est d'accord. Ok. Donc Ephésiens 4 verset 26 à 32 je le lis au nom de Jésus Christ. Alors le Seigneur dit si vous vous mettez en colère ne pêchez point si vous vous mettez en colère il y a une vigule c'est-à-dire si vous vous mettez en colère tu es en colère on s'arrête il dit ne pêchez point point vigule c'est-à-dire dans ne pêchez point ce qui provoque le péché point là que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable ne donnez pas accès au diable ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère ne donnez pas accès au diable que c'est lui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption scellés pour le jour de la rédemption ça veut dire quoi lorsque vous allez par exemple en douane on charge le conteneur et le conteneur on fait une déclaration pour dire dans ce conteneur il y a trois véhicules il y a trois fauteuils il y a deux vélos il y a ceci il y a cela les marchandises qui ont été déclarées devant le doyen qui ont été constatées devant le doyen ont été mis dans le conteneur on ferme le conteneur on met le conteneur sous scellé donc le cadenas est scellé c'est à dire que si on s'en va en cours de route ouvrir ce conteneur pour ajouter bien pour enlever quelque chose on vient de faire une violation à la règle alors lorsque le conteneur va arriver à l'aéroport de destination non au port de destination on débarque le conteneur et les douaniers de ce pays vont prendre le cahier de charge les bons les bordereaux tout ce qui constitue les articles qui ont été mis dans le conteneur ils vont venir ouvrir le scellé ouvrir le conteneur et puis ce qui est écrit sur la feuille ce qui est mentionné comme article c'est ce qu'on doit trouver dans le conteneur pas un de plus ni un de moins sinon il y aura faune donc amende et ici le Saint-Esprit nous dit à partir de la colère n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédaction ça veut dire quoi on te scelle à l'intérieur de ton corps de ton esprit de ton âme la marchandise qu'on va mettre dedans ça ne sera plus les articles mais ici c'est le Saint-Esprit qu'on met à l'intérieur de toi et puis le Seigneur lui-même il scelle ça quand il a scellé il a mis un cardinal il a bouclé un autre esprit ne peut pas entrer là-bas tu dois rester comme ça jusqu'à la rédemption c'est-à-dire que le Saint-Esprit que tu as reçu doit marcher comme ça sur la terre jusqu'à se retrouver devant le Père le jour de la rédemption et le jour de la rédemption on va ouvrir et quand on va ouvrir c'est le Saint-Esprit qui doit sortir de toi et le Saint-Esprit ne doit pas être attristé c'est un Saint-Esprit propre pur tel que Dieu l'a mis en toi c'est comme ça il est scellé en toi pour attendre que le jour où on revient pour la rédemption quand on dit non lui il est correct c'est le Saint-Esprit qui est démarré qui est resté en lui lui il peut entrer Alléluia et tu vas voir que si donc tu reçois le Saint-Esprit il n'est pas convenable pour toi que tu rétrograde au point où tu vas attrister le Saint-Esprit mais quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit qui bénit quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit ne peut pas prendre la même bouche qui a béni pour maudire soit deux choses soit il ne sait pas c'est-à-dire il est ignorant de ce que la bouche qui a béni ne maudit plus et la bouche qui bénit relâche ce qui sort de l'Esprit Saint en toi elle donne donc les bénédictions elle ne maudit plus si la bouche qui bénit vient maudire celui à qui appartient cette bouche et cette langue n'a pas pu maîtriser sa langue comme un petit gouvernail qui dirige un gros bateau et qui va dans tous les sens donc la bouche qui bénit ne maudit pas si la bouche qui bénit a maudit il y a un problème soit on ne comprend pas les mécanismes spirituels soit on ignore ou soit on s'est laissé dominer par la colère et on a fait fi de tout ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques 4 et on s'est malheureusement mépris en allant dit la même bouche qui a béni la même bouche est venue maudit c'est pourquoi quand je regardais l'attitude l'attitude des apôtres qui se forçait à ne pas maudit qui se forçait à ne pas poser des actes délitueux mais ils ont travaillé à éviter d'avoir une propre condamnation une autocondamnation sur leur propre vie c'est pourquoi il est dit dans Jacques 4 à partir du verset 5 croyez-vous que l'écriture parle en vain car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste au Seigneur mais il fait grâce au Seigneur soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fira loin de vous approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifiez vos cœurs hommes irrésolus sentez votre misère soyez dans le deuil dans les larmes que votre riz se change en deuil et que votre joie en tristesse humiliez-vous devant le Seigneur il vous élèvera écoute bien à partir du verset 11 ne pas le point mal ne pas le point mal les uns des autres ne pas le point mal les uns des autres frères c'est lui qui parle mal des frères ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu es juge si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge un seul est législateur et juge donc le juge là qui juge la loi qui juge l'homme qui juge tout c'est un seul qui est législateur et juge c'est celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es tu qui es toi qui es tu qui juge le prochain toi qui es tu toi qui es tu qui juge le prochain à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie votre vie c'est quoi vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous deviez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela Amen tu ne peux donc pas juger donc la bouche qui bénit la bouche qui bénit ne condamne plus c'est la même bouche qui a béni condamne tu portes la condamnation que toi-même tu as dit ça devient iniquité pour toi c'est pourquoi David avait béni Uri David avait fait venir Uri du champ de bataille il a béni Uri il lui a donné des cadeaux il a fait un festin grandieux pour le recevoir en dessous de ce que David était en train de faire il avait couché avec la femme de Uri il avait enceinté la femme de Uri ne sachant pas quoi faire il voulait donc tromper Uri par toutes ses bonnes manières de sorte que lorsque Uri va entrer dans la même maison avec son épouse quand il va dormir dans sa maison qu'il ait touché sa femme qu'il ne l'ait pas touché on allait attribuer cette grossesse à Uri et le Saint Esprit de Dieu a fait que Uri n'est pas entré dans la maison pour dormir près de sa femme mais la bouche de David qui est en train de bénir Uri qui est en train de lui donner tout ce dont il avait besoin cette même bouche de David l'a inspirée par le diable un foulier pour envoyer à Joab pour qu'on place Uri là où le front est le plus dur pour que Uri soit tué la bouche qui a béni la bouche a maudit automatiquement ce qui s'est passé c'est que Dieu a réagi la bouche qui a béni la bouche a tué Dieu a réagi en disant au prophète va trouver David là qu'il a posé dans le secret je l'ai vu dis-lui que l'épée va entrer dans sa maison je lui ai fait une promesse c'est vrai mais après sa mort il y aura la déchirure d'Israël la déchirure des tribus d'Israël l'épée est rentrée dans sa maison parce que la latitude de David la bouche qu'il a pris pour dire pour la théorie la bouche qu'il a prise pour bénir Uri cette même bouche il a utilisée pour maudire Uri il était irrité contre Uri parce que Uri n'entrait pas dans son schéma son schéma c'est que Uri entre chez lui pour dormir c'était tout pourquoi on accuse Uri d'avoir une bonne santé sa propre femme et pour des besoins matérielles pour des choses matérielles pour des choses de la convertie charnel David a vendu ce droit qu'il avait il a relâché cette grâce qui était sur sa vie au profit de quoi du néant je ne sais pas combien de personnes tu as béni et combien de personnes tu as maudit tu dois te répandir de ça parce que l'entrée au ciel est tellement compliquée et tu vas voir tout de suite quand nous allons exploiter le témoignage de Michael Sambo le deuxième voyage de Michael Sambo au paradis il m'a dit il était à peine c'est-à-dire que il venait de revenir à lui ça faisait à peine une heure de temps qu'il était quitté au ciel et qu'il était revenu à lui son corps était mort ensuite donc il s'est levé à peine ça faisait une heure de temps qu'il a vu les anges qui sont revenus vers lui et écoute bien dans ce qu'il dit Michael Sambo dit les anges l'ont appelé frère Michael les anges l'ont dit frère Michael le Seigneur t'appelle monte et il était excité de les voir et quand il a crié vous êtes revenu me chercher automatiquement devant les hommes qui étaient là il est tombé sur le sol il est tombé il ne sait même plus dans quel état de santé il était ensuite il a vu que son corps a été transformé était devenu semblable au corps glorieux des anges et ils ont quitté donc la terre pour le paradis et quand ils sont arrivés à une belle porte il dit la belle porte s'appelle la belle porte c'est une grande porte Jésus s'est tenu et lorsque Jésus l'a vu Jésus lui a souri et Jésus a tenu sa main droite et lui a dit mon fils soit la bienvenue je n'ai pas fini de te montrer ce que je veux te montrer puis et dès qu'ils sont entrés dans le paradis ils sont allés faire une demeure une demeure en particulier et quand ils sont entrés dans cette demeure il a commencé à regarder et les hommes disent et ça c'est Jésus qui parlait les hommes disent les gens du monde disent comment les poissons peuvent-ils nager dans la rivière et ne pas boire de l'eau ça c'est une façon de parler des hommes du monde et les hommes disent les gens du monde disent comment les poissons peuvent-ils nager dans la rivière et ne pas boire de l'eau c'est la pensée des hommes leur imagination mon sang peut sauver du péché toute personne qui vient à moi et la soutenir dans la droiture et la sainteté mon sang peut la libérer de la puissance du péché va et dis-le mon standard n'a pas changé mon standard sur la sainteté n'a pas changé je suis le Seigneur je ne change pas je reste le même hier aujourd'hui et éternellement et cela est justifié dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 5 où il est écrit et de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né d'entre les morts et le prince des rois de la terre c'est lui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang c'est pourquoi dans Emmanuel verset 14 il est dit combien plus le sang de Christ qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et puis 12 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et Jésus maintenant va lui dire l'église d'aujourd'hui l'église d'aujourd'hui est un lieu de désir charnel l'église d'aujourd'hui est un lieu de désir charnel et Jésus continue de lui dire l'église est devenue un lieu de plaisir où toutes sortes de méchants sont pratiquées les femmes séduisent les hommes par leur habillement immoral je ne peux pas supporter de voir cette méchanceté dans l'église donc l'habillement immoral l'habillement mondé le Seigneur appelle cette façon de se battre une méchanceté les ministres de l'évangile ne sont pas des restes l'église est devenue un lieu de séduction les gens partent de l'église pour l'enfer Jésus est entendu pleurer il dit les gens partent de l'église pour l'enfer là où il pense que c'est l'église malheureusement c'est là-bas il se prépare bien pour l'enfer et selon Ézéchiel 8 verset 5 à 18 il me dit fils de l'homme lève les yeux du côté du septentrion je levais les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la chalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel à l'entrée verset 12 il me dit fils de l'homme vois-tu ce que font les ténèbres vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël chacun dans sa chambre plein de figures car ils disent l'éternel ne nous voit pas l'éternel a abandonné le pays au verset 18 moi aussi j'agirai avec fureur le Seigneur dit moi j'agirai avec fureur mon oeil sera sans pitié faut bien lire le verset 18 moi aussi j'agirai avec fureur mon oeil sera sans pitié je n'aurai point de miséricorde quand ils prieront à haute voix à mes oreilles je ne les écouterai pas et Jésus va continuer pour dire beaucoup de croyants vivent comme s'ils vont passer le reste de leur vie sur la terre beaucoup vivent comme s'ils vont faire l'éternité sur la terre ils négligent les âmes perdues ils négligent les âmes perdues la prédication de la parole n'est pas seulement le battement de mon coeur mais elle me fait souffrir de douleur beaucoup de choses ont occupé l'esprit du pèlerin chrétien il a oublié qu'il est un étranger dans ce monde Ézéchiel 34 verset 1 à 6 parle donc aux hommes de Dieu parle donc aux enfants de Dieu parle à ceux qui sont plus avancés Ézéchiel 34 verset 1 à 6 dit et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise en compte les pasteurs d'Israël prophétise et dis-le aux pasteurs ainsi parle le Seigneur l'éternel malheur aux pasteurs d'Israël qui se perdent eux-mêmes c'est-à-dire plusieurs pasteurs plusieurs hommes de Dieu les cinq ministres ont des techniques pour dépouiller le peuple ont des techniques pour se faire sinon pour renseigner le peuple ont des techniques au travers des programmes qu'ils inventent pour dépouiller le peuple pour les prendre et c'est ce que le Seigneur dit malheur aux pasteurs d'Israël qui se perdent eux-mêmes les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau ne devraient-ils pas perdre le troupeau vous avez mangé la graisse vous vous êtes vêtus avec la laine vous avez tué ce qui est un gras vous n'avez point fait perdre les brébis vous n'avez pas fortifié écoute bien au verset 4 vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles guéries celles qui étaient malades pensées celles qui étaient blessées vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient cherchez celles qui étaient perdues mais vous les avez écoute bien mais vous les avez dominées avec violence et avec durée mais vous les avez dominées avec violence et avec durée et elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles sont devenues la proie de toutes les becs des champs elles se sont dispersées mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'en prend souci nul ne le cherche et c'est la mysté réalité aujourd'hui les intérêts financiers les intérêts égocentriques plusieurs églises portent le nom de Jésus seulement mais dans les faits c'est autre chose dans les faits c'est autre chose en 2024 il y a encore des églises où on met au centre un homme de Dieu on met au centre papa pasteur maman pasteur qui ont droit de vie et de mort sur toute l'assemblée qui gère tout ce qui constitue l'église comme la portefeuille personnelle comme la poche personnelle confondant le patrimoine destiné à l'église de Jésus Christ à Dieu et confondant le patrimoine à leur argent de poche personnelle mettant les projets de construction et d'édification de l'église de Dieu en arrière et mettant en avant leur propre projet devant et avec ça à longueur de journée on chante on veut aller au ciel le Seigneur le Seigneur va envoyer le frère Michael visiter une salle la salle des couronnes pour les fidèles et quand il était emmené dans cette salle particulière il a vu de nombreuses couronnes c'était comme un château c'était très grand c'était plein de couronnes il y avait de grandes tailles il y avait de petites tailles il y avait de tailles moyennes et Jésus lui dit ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs qui surmontent le monde et le diable tu as entendu ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs vainqueurs de quoi parce que pour être vainqueur il faut combattre mais vainqueur de quoi Jésus dit vainqueur qui surmontent le monde premièrement et le diable deuxièmement bienheureux les vainqueurs car ils seront assis à la droite de mon père mais il y en a qui se plaignent ils disent mais vous là vous priez trop vous faites trop prière de combat mais tu deviens vainqueur comment ? après avoir médité la parole écouté la parole qui t'a enrichi et le Saint-Esprit dans toi est rempli et tu es là c'est une seule chose c'est de manifester maintenant la puissance c'est pourquoi l'évangile est démonstratif et Apocalypse 2.10 le dit clairement ne crée pas ce que tu vas souffrir voici le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de la vie et Timothée 2 à partir du verset 4 Timothée 2 Timothée 4 voilà verset 7 à 8 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé ma course j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat en premièrement ensuite j'ai achevé ma course deuxièmement et j'ai gardé la foi donc il faut combattre le bon combat le combat de l'évangile le combat des œufs des ténèbres le combat des œufs du mal et il faut pouvoir achever la course dans le combat en gardant la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement donc quand tu commences à aimer l'avènement de Jésus c'est le signe que en toi-même la justice de Dieu est là et c'est cela que Jésus va lui faire voir un de ses amis et Jésus lui dit encore je vais te montrer que l'on peut me servir dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie au milieu de cette génération corrompue et perverse sur la terre je vais te montrer ton ami qui est mort dans le monde automatiquement Michael Soboba dit que c'était son ami qui est mort à Jalingo dans l'état de Taraba au Nigeria le 7 novembre 2001 il était un ami proche et c'était un copain de l'école secondaire ils sont allés à l'école polytechnique ensemble quoi qu'un autre avait une année d'avancé lui mais ils étaient à l'école ensemble ils ont étudié ensemble ils ont mangé ensemble ils étaient dans le même groupe musical dans la même chorale ensemble et ils dormaient même sur le même lit ils avaient tout en commun alors Jésus l'a fait voir un très bel hôtel et son ami a eu la connaissance de ce que lui Michael il était au ciel donc il est sorti de cette maison lait mais glorieux il portait une grosse couronne sur sa tête et avait avec un grand sourire et quand il a vu Michael Michael il était tout excité il a dit Michael oh frère sois la bienvenue ils se sont serrés les mains et Jésus l'a pointé du doigt et lui a dit il dit regarde de lui vous avez travaillé dans ma vie ensemble vous avez tout en commun c'est l'affaire tu peux aussi le faire c'est pour te montrer qu'un jeune homme comme toi peut me servir de façon acceptable dans cette génération corrompue dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie s'il a pu le faire lui s'il a pu le faire toi aussi tu peux le faire Luc chapitre 1 verset 73 à 75 qui dit selon le serment par lequel il avait joué à Abraham notre père de nous permettre de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le service sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice voilà donc voici comment est-ce que nous pouvons marcher avec l'éternel même dans cette génération là où nous sommes et Michael m'a dit que le château qu'il a vu il est certain que ce château appartient à son ami il a vu beaucoup d'innombrables maisons qui ont été préparées pour les saints mais les saints sont sur la terre ils ne sont même pas encore préparés pourtant leurs maisons sont déjà prêtes pour s'éter au ciel et lorsque son ami lui a dit au frère Michael soit la bienvenue Jésus lui a dit que je vais retourner dans le monde c'est-à-dire lui Michael il va retourner dans le monde il a crié oh mon sauveur je n'étais pas prêt à retourner dans le monde à savoir que le paradis était son partage et lui procurait une joie incomparable comment serais-je que serais-je capable de revenir au paradis si je retourne sur la terre il dit ne veux plus partir Jésus maintenant va parler fermement il va lui dire tu vas retourner sur la terre et puis son ami le salua et son ami lui a dit on va se retrouver prochainement et il a commencé à pleurer parce qu'il ne voulait pas partir de là et Jésus s'est éloigné de lui c'est pourquoi le livre de Jean 14 verset 1 à 3 dit que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si elles n'étaient pas ainsi je vous l'aurais dit je vais préparer une place pour vous et si je vais préparer une place pour vous je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi le Seigneur l'a conduit il a vu beaucoup de choses il a même eu des messages il est revenu avec des messages pour des gens qui étaient encore vivants sur terre et le Seigneur Jésus va lui demander est-ce que tu connais telle sœur et le Seigneur va lui poser la question au sujet d'une sœur en particulier qu'il connaissait et il a dit oui il a dit oui qu'il connaissait cette sœur et le Seigneur va lui dire cette sœur est ma servante et quand il a dit ça tout à coup la sœur en question est apparue devant eux dans le ciel vêtue de blanc d'une beauté glorieuse et incomparable elle portait une couronne glorieuse sur la tête avec un sourire sur son visage encore une fois le Seigneur va lui demander connais-tu la femme du pasteur il parlait de l'épouse de la femme de leur pasteur il va dire oui il va dire elle aussi elle est ma servante et tout à coup cette sœur apparut dans le ciel dans un ensemble blanc brillant de mille feux glorieusement belle avec une couronne sur sa tête et un grand sourire le ciel est un endroit d'une beauté parfaite tout est extrêmement beau si un saint céleste apparaît sur terre sa beauté seulement cela au-delà de l'imagination de l'esprit de l'homme c'est-à-dire si un seul saint apparaît sa beauté que tu vas voir ça va dépasser l'imagination de l'esprit de tous les hommes la beauté cosmétique de la terre n'est même pas comparable à la beauté qui est au ciel parce que la beauté cosmétique la beauté des miss c'est comme des aïons c'est comme des habits déchirés par rapport à la beauté céleste or c'est la beauté des miss ici que tout le monde suit pour aller payer les produits pour devenir comme elle en d'autres termes ces choses que nous payons même sur le corps en réalité spirituellement nous portons des aïons des saletés ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une hygiène corporelle une hygiène bucodentaire non mais il faut faire toute chose avec mesure et dans Philippiens 3 verset 20 à 21 il a dit mais notre cité a nous dans les cieux tous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre communion en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa sujet toute chose et Jésus lui a demandé s'il connaissait certains pasteurs et ministres de leur église il a commencé à dire leur nom il a commencé à dire les noms il a dit oui il a dit ce sont mes serviteurs et il a donné un message pour certains membres de sa famille et qu'il a transmis et Jésus m'a lui dit je me tiendrai à tes côtés au paradis il a visité beaucoup d'endroits et tous ces endroits qu'il a visités il ne peut pas tout dire il a vu vraiment beaucoup d'endroits et il y a certaines choses au sujet desquelles où il a posé des questions mais l'ange lui a dit de se taire de se taire de parler de certaines choses qu'il a vues mais de témoigner aux hommes des choses qui lui ont été données de voir lui dire directement c'est pourquoi Deuteron 29 29 dit les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi un corinthien de verset 12 à 13 aussi il dit oh nous n'avons pas l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons nous avec des discours qui enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qui enseignent le Saint-Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles au paradis Jésus l'a assuré qu'il se tiendrait avec lui et Jésus va lui dire je t'envoie donc à l'extrémité de la terre pour proclamer à l'homme mon amour et le mettre en garde contre le feu de l'enfer et Jésus va citer Hébreu 1 verset 9 tu as aimé la justice et haït l'uniquité c'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a un d'une huile de joie au dessus de tes compagnons et quand on est tenté de prier aujourd'hui tu as prié ça et l'huile de joie est arrivée à toi voilà pourquoi j'ai été saisi je suis tenté de parler en langue tu as aimé la justice et haït l'uniquité c'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a un d'une huile de joie au dessus de tes compagnons ce verset se réfère à lui-même mais si un ministre se soumet lui-même à cette écriture Dieu Jésus Christ vient le soutenir et met la justice à une iniquité c'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a un d'une huile de joie au dessus de tes compagnons et il dit comme j'aime la droiture et elle l'iniquité je t'envoie elle l'iniquité jusqu'à ta dernière goutte de sang faut haï l'iniquité n'encourage jamais l'iniquité n'encourage jamais l'iniquité prends cet engagement personnel et le Seigneur dit je serai avec toi le Somme 97 verset 10 à 11 nous montre ceci clairement vous qui aimez le Seigneur haïssez le mal il garde les âmes de ses fidèles il est délivre de la main des méchants la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit alléluia on va t'insulter lorsque tu vas marcher dans la justice haïs le mal haïs l'iniquité on va t'insulter on va te faire toutes sortes de printements mais reste sur ta position Hébreu 12 verset 4 dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et Jésus va lui dire encore je te ramène en enfer pour que tu vois l'agonie de l'enfer et ils sont arrivés à la porte il a vu des gens qui marchaient sur le chemin large de l'enfer une multitude de personnes paradaient vers l'enfer et en enfer il a entendu les gémissements des damnés c'était la deuxième fois qu'il allait en enfer il a entendu les gens crier les gens confessaient leurs péchés qu'ils ont refusé d'avouer c'était beaucoup de pastors sont en enfer de nombreux ministres de l'évangile sont en enfer les athées et les diverses catégories de personnes sont en enfer aucune langue ne peut raconter l'horreur et les souffrances de l'enfer c'est pourquoi le psalm 9 verset 18 dit les méchants se dineront vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu Alléluia Esaïe 5 verset 14 à 16 dit c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche et l'agir sa gueule outre mesure alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse les petits seront abattus les grands seront humiliés et les regards des hauteurs seront abaissés l'éternel désarmé sera élevé par le jugement et le Dieu Saint sera sanctifié par la justice et Jésus a dit je les ai créés je les ai aimés d'un amour éternel mais ils m'ont haï c'est pourquoi je vais les détruire avec ma ruine éternelle va dire à l'homme que s'il veut venir au paradis moi Jésus je lui donnerai toutes les grâces dont il a besoin pour venir au paradis mais si quelqu'un veut aller en enfer Satan va immédiatement lui donner tout le soutien dont il a besoin pour y être c'est pourquoi le Seigneur met en garde dans d'éternel verset 15 à 20 il dit vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort et le mal car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances afin que tu vives toi et que tu te multiplies que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession mais si ton coeur se détourne si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prostiner devant d'autres dieux et à les servir je vous déclare aujourd'hui que vous périliez que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé un homme de l'église et ce frère était très rangé plein de sel écoute bien il était rangé plein de sel cependant il est mort n'ayant pas confessé son péché et il s'est ouvert quand il l'a vu il ne croyait pas que c'est lui qui était là et il a touché le Seigneur Jésus il lui a demandé mon Seigneur est-ce vraiment le frère de telle église le Seigneur répondit oui et ce frère lui-même a commencé à parler il dit j'ai commis la fornication je l'ai caché j'ai commis la fornication et je l'ai caché la mort est venue et m'a emporté si un frère de telle aile et un gâchement pourrait encore aller à l'enfer nous devons craindre Dieu tous les jours parce que ce frère il était vraiment scellé c'est pourquoi il est dit dans Proverbe 28 verset 13 celui qui cache cette transgression ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde Jacques 5 verset 7 dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste est une grande efficacité la vie de la souffrance va te convaincre toi-même de ne plus pécher et de vivre dans la sainte-été si tu vois la souffrance de l'enfer toi-même ça va t'évangéliser et pendant qu'il se dirigeait toujours vers l'enfer l'homme ne peut pas comprendre dit le Seigneur la nature des tourments de l'enfer cependant va va le dis dis à l'homme que toutes les souffrances de la terre étaient rassemblées pour être supportées par un seul homme elles ne seraient pas toujours comparables à ce que l'homme subira pendant 24 heures en enfer c'est-à-dire toute la souffrance de la terre on prend ça on fait ça sur quelqu'un ça ne peut même pas ça ne peut même pas arriver à la hauteur de la souffrance pour 24 heures en enfer l'homme ne peut pas comprendre pas lui dire ça et Jésus va continuer il dit tu ne passeras pas beaucoup de souffrance à cause de ce message de sainteté tu ne passeras pas beaucoup de souffrance à cause de ce message de sainteté et de justice en raison de la pollution qui est dans le monde beaucoup nie la puissance de la piété et d'une vie juste cependant va je t'ai envoyé je serai à lui Jean 15 verset 18 avec lui si le monde vous haï sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que le Seigneur vous n'êtes pas du monde que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous aide souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé et après cela le Seigneur va lui dire lamentablement les chrétiens vivent dans cette vie comme si comme s'ils ils sont ils sont du monde mais ils ne sont pas du monde ils sont censés vivre séparés du monde et le Seigneur va dire je bénis mon peuple mais il abuse de mes bénédictions Jérémie 22 verset 20 je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité tu disais je ne coûterai pas c'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse tu n'as pas écouté ma voix Jésus va ajouter à cela il va dire les gens ne se préoccupent guère des pauvres et des nécessiteux très malheureusement le pèlerin a oublié qu'il était un étranger dans ce monde l'église ne fait rien pour les âmes des hommes qui meurent dans le monde l'église doit se réveiller de son sommeil et sauver les hommes de l'enfer Alléluia l'église dort et le Seigneur va dire allez dire à l'homme que mon standard n'a pas changé le niveau de la parole de Dieu n'a pas changé je n'ai pas changé mon standard pour toutes les générations pour tous les âges pour tous les gens le somme 119 au verset 89 dit pour toujours au éternel pour toujours au éternel ta parole est dans les cieux et Jésus a dit tu vas retourner tu vas retourner dans le monde et Jésus l'a fait partie à la porte il dit je te révéler puis les deux anges l'ont amené sur le chemin et comme ils étaient entre les parties il a vu au loin un endroit ressemblant à un globe c'était sombre il dit je voyais des lumières de part et d'autre certaines lumières étaient éclatantes d'autres priaient faiblement il y avait qui s'éteignaient presque et il a demandé à l'ange quel est cet endroit que je vois au loin et ils ont répondu c'est le monde sale auquel les hommes s'accrochent et pour lequel ils gaspillent les jours de leur vie les lumières que tu vois sa lumière ici représente la lumière de Christ sur les chrétiens il a vu la vanité du monde et son mensonge sur l'homme l'église à 12 huit dit vanité des vanités dit le prédicateur tout est vanité Matthieu 11 Matthieu 16 verset 26 dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme que donnerait-il que donnerait un homme en échange de son âme alléluia nous allons nous arriver sur ce deuxième voyage et tu vas prier maintenant et tu vas dire au Seigneur Jésus combien de fois toi-même tu souffres dans ton corps dans ton esprit de voir de telles choses parce que tu ne peux pas vivre sur cette vie faire tous tes efforts tes jeûnes tes prières et puis à la fin tu vas te retrouver là où tu ne dois pas nous allons prier tu vas dire Seigneur Jésus Christ Dieu tout-puissant Dieu de gloire Dieu de vie mon âme exale ton nom mon âme exale ta grandeur Seigneur tu es le Dieu qui accomplit toutes choses et tu le fais selon le propre dessein que toi-même tu t'es choisi avant la commencement avant le commencement de ce monde oh Père regarde au-dedans de moi s'il y a encore des iniquités regarde au-dedans de moi s'il y a encore des péchés regarde au-dedans de moi s'il y a encore un seul brin de tâches de condamnation qui existent encore sur ma vie regarde en moi et fais mon grâce pendant que je suis vivant accorde-moi Père de me libérer de tous ces péchés rappelle à mon esprit et à ma mémoire tout ce qui peut constituer un blocage une difficulté dans ma vie je t'en supplie Jésus selon que j'écris à toi ce matin je viens devant toi Père pour intercéder pour recevoir ta miséricorde et ta clémence je veux oh mon Dieu que tu accords un regard compatissant sur ma vie que tu viennes Père pour me délier pour me délivrer que le péché ne soit pas en train de peser sur ma vie mais au contraire mon Dieu que ce soit toi Père qui me conduise en toutes choses et que de cela je puisse paix devant ta présence confesser ton nom et mériter ton salut Seigneur je t'en supplie tu connais tout ce que j'ai pu faire de mon temps d'ignorance je viens pour élever éternel Père ma voix devant toi pour prier à toi pour m'humilier pour te demander pardon pour tout ce que tu me rappelles maintenant dans mon esprit commence à prier commence à te repentir commence à dire à Jésus que toi tu ne veux pas mourir ainsi que toi tu ne veux pas que cette condamnation pèse sur ta vie que toi tu ne veux pas que cette mort pèse sur ta vie même bien au contraire tu souhaites être entièrement libéré tu souhaites être entièrement guéri parce que le Seigneur peut l'accomplir aujourd'hui pour toi pendant que tu es en train de te repentir le Seigneur Jésus Christ qui pose sa main sur ta vie et sur tous ses enfants elle sera en train d'opérer quelque chose d'extraordinaire pour toi pendant que tu es en train de te repentir réponds-toi sincèrement réponds-toi du plus profond de toi réponds-toi du plus profond de ton esprit ne permets pas qu'il y ait quelque chose même si tu dois dire oh Seigneur j'ai eu l'occasion de rembourser je n'ai pas remboursé donne-moi maintenant Père la force et la volonté de pouvoir le faire Père je ne me suis pas réconcilié avec mon frère donne-moi la volonté de pouvoir le faire Père commence à tout t'évoquer commence à tout évoquer parce qu'il ne doit rien avoir sur toi qu'il puisse péser et que le monde est tenu utilisé pour te maintenir dans une sorte d'accusation de destruction réponds-toi entièrement car il vaut mieux pour toi que tu te réponds maintenant que d'aller souffrir plus tard dans le feu de la géhenne réponds-toi et commence à dire à Dieu tout ce que tu as fait il y a même des choses que tu n'as jamais dites à quelqu'un c'est l'occasion mon bien-aimé ma bien-aimée de te libérer de ce jour de ce poids qui perçut ta vie afin que le Seigneur Jésus-Christ dans sa grande miséricorde et dans sa clémence t'accorde aujourd'hui le pardon nous prions à toi Seigneur nous pleurons devant ta face nous lamentons afin que oh Jésus tu aies compassion de nos âmes de notre esprit que Seigneur Père tu viens briser le jour de la condamnation le jour de la mort je te demande pardon Seigneur pour tous les actes qui ne t'ont pas honoré qui ne t'ont pas glorifié pour toutes mes désobéissances à ta parole pour toutes mes désobéissances à tout acte tout acte tout acte mauvais impu indigne que j'ai pu poser devant ta face je crie à toi Père je me lamente devant ta face je crie du plus profond de mon esprit de toute ma vie je pleine avec tout le sérieux que j'ai en moi afin que Père aujourd'hui tu m'accordes une délivrance excellente et que ces choses qui pesaient contre moi ces iniquités qui pesaient contre moi ces charges d'accusation du monde d'Eternel qui parlaient contre moi ne trouvent plus opportunité ni possibilité de continuer à m'accuser de continuer à m'écribler mais qu'à l'instant même par le nom de Jésus Christ je sois entièrement libéré c'est pourquoi Père selon qu'il est écrit dans Hébreu 9 à partir du verset 22 puisque d'après la loi tout est purifié avec le sang et sans infusion de sang il n'y a pas de pardon j'envoque le sang de Jésus sur ma vie le sang de Jésus Christ dans tous les domaines de mon existence afin de me purifier afin de laver de nettoyer tout ce qui constitue des points de blocage des points de destruction des points de condamnation sur mon existence ô Père ô Dieu pendant que je crie à toi sois éternel Père clément envers moi sois clément envers ma vie sois clément pour me libérer et ne pas permettre ô mon Dieu que je ne puisse pas tomber dans ce piège je t'en supplie Seigneur Jésus Christ je t'en supplie ô mon Dieu je t'en supplie le roi des rois je t'en supplie l'alpha et l'oméga le vainqueur l'ancien jour Père je suis devant ta face Jésus et compassion entièrement de ma vie et compassion entièrement de mon esprit et compassion entièrement de tout ce qu'il y a en moi ne permets pas Seigneur qu'il y ait un seul brin d'accusation qui puisse continuer de peser contre mon existence comme je viens devant ta face éternelle mon Dieu je sais que tu me vois je sais que tu m'entends je sais éternelle Père que tu vas me faire grâce et tu m'as déjà fait grâce parce que ton intention c'est que je vienne avec un cœur sincère un cœur contrit un cœur qui regrette pour pouvoir me répondre devant toi prier pleurer devant ta face afin que tu m'accordes maintenant même la libération entièrement de ma vie continue de prier continue de prier continue de le dire continue de prier ne t'arrête pas ne t'arrête pas ne t'arrête pas continue de te repentir continue de te repentir continue de parler à Jésus-Christ continue de lever la voix devant le roi des rois continue maintien 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 parle parle déclare le déclare dit tout à l'éternel dit tout au Dieu vivant dit tout au roi des rois vaut mieux pour toi ici sur terre que tu viennes pour te libérer que de garder en toi une chose si méchante horrible qui va pouvoir être un point d'accusation sur ta vie qu'aujourd'hui le Seigneur te soutienne que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne que sa paix et sa main puissance demeurent sur toi que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne que sa force sa force soit avec toi que l'Esprit de Dieu soit avec toi que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne que la force des forces te soutienne que le roi des rois le Saint-Esprit te soutienne continue de prier pendant que tu invoques le sang de Jésus pour te purifier invoque le sang de Jésus-Christ le fusion du sang de Jésus pour te purifier le fusion du sang de Jésus-Christ pour te laver, la fusion du sang de Jésus-Christ pour enlever tout ce qui est soumis du règne des ténèbres, la fusion du sang de Jésus-Christ pour retirer de toi tout ce que le monde des ténèbres avait utilisé comme point de contrôle, point d'attaque, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, plus tu invoques le sang de Jésus, la puissance de force, le Seigneur est en train d'accomplir une libération en toi, par toi, au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, oh mon roi, viens maintenant et interviens, interviens et agis, interviens et agis, parce que père, le temps est arrivé, parce que tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais tu viens et te m'aimes mon Dieu afin de limiter la description que le diable a planifiée sur la vie des enfants. Maintenant, nous plongeons dans le sang de Jésus, plonge mon esprit dans le sang de Jésus, plonge mon âme dans le sang de Jésus, plonge ma chair dans le sang de Jésus, et quand le sang de Jésus descend en moi, tout ce qui était iniquité horrible ne reste plus en moi. Cela sort. Pendant que tu es en train de le dire, tu vas sentir qu'il y a une force qui est en train de tout s'écouer en toi, parce que tu as fait une repentance sincère, la puissance du Saint-Esprit, le feu de la délivrance, l'esprit de la délivrance dans Jésus Christ va te libérer maintenant, va opérer maintenant. Une délivrance totale et réelle, une délivrance puissante et réelle, une délivrance totale et réelle. Aujourd'hui, tous ces liens, ces chaînes, ces condamnations sont effacés dans le sang de Jésus Christ, sont effacés dans le sang de Jésus Christ, sont effacés dans le sang de Jésus-Christ. Tous tes péchés sont en train d'être retirés de toi par la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'opérer parce que l'Éternel a donné en faveur, en faveur de toi, en faveur de ta vie. Il a donné l'Égyptien en rançon. Le Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour toi au moment où tu élèves cette prière. La puissance de Dieu est en train de te libérer, de te libérer de te libérer. L'option de feu et de force est en train de te libérer de beaucoup de maux de te libérer de beaucoup de points de connexion de points de désordre, de points où le règne d'Éternel avait utilisé, planifié cela afin de pouvoir atteindre ta vie. Prie, 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 prie. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de faire tomber tout ce qui constitue des poids, des chaînes des loupdeurs, des condamnations, des accusations. Tout est en train d'être retiré de toi. Ton cœur sera léger, ton esprit sera léger. Tu ne seras même plus agité. Tu seras en train de te mettre dans une situation très paisible et très calme. Parce que lorsque le Seigneur au Père, le Saint-Esprit arrive, c'est ce que nous ressentons après qu'ils aient fini de nettoyer, de délivrer un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur Jésus est en train de te libérer. Son sang est encore disponible pour toi et pour toute l'amitié du Dieu. Son sang est encore disponible. 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 Voici le sang de Jésus-Christ. Voici le sang de Jésus-Christ qui efface le péché de ce monde, qui rédit les destructions, les condamnations, les accusations et toute la stratégie du diable contre toi. Jésus te libère. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ t'affranchit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu et mon roi. Merci mon sauveur. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu qui accomplit. Merci le Dieu qui opère avec force et avec vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas faire cette prière maintenant avec moi. Et tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Père, si vraiment tu as tout nettoyé en moi, je te prie d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je te prie d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je te prie, Éternel Père, de ne pas me laisser, de ne pas me laisser. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Ton esprit de justice. Ton esprit d'équité. Donne-moi ton esprit. Afin que je ne marche pas ton esprit et dans ton esprit. Et que tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui soit soutenu et inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'aucun autre esprit ne puisse agir en moi. Encore, Seigneur, ta promesse, c'est que le Saint-Esprit agisse en moi, que tu puisses sceller, mais sceller par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et qu'il ne doit pas avoir ton esprit en moi. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, maintenant que tu es en train d'agir, maintenant que la répentance a été faite, maintenant que la répentance a été accomplie et honorée, oh Père, maintenant Saint-Esprit, c'est le moment de descendre dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, c'est le moment de descendre dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, c'est le moment de visiter chaque enfant présent à ce moment de prier. C'est le moment de descendre dans la maison. Saint-Esprit de Dieu, viens comme tu es rentré dans la maison de Corneille. Viens avec un fan, un paix, Dieu. Entre dans toute l'intime, dans toutes les maisons où tes enfants sont interconnectés à la prière. Saint-Esprit de Dieu, viens avec ton autorité, ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis entièrement la vie, remplis entièrement l'existence. Saint-Esprit, au nom de Jésus, inonde entièrement la vie, inonde entièrement l'existence. Saint-Esprit, commence à opérer puissamment. Saint-Esprit, agis maintenant dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, tu es un feu brûlant, tu es un feu dévorant. Tu es un feu brûlant, tu es un feu dévorant, tu es un feu brûlant. Tu vas déclarer, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, embrasse mon esprit de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, embrasse toute ma chair de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, Je veux recevoir de toi, je veux recevoir de toi la plénitude de ton esprit, la plénitude de ta puissance, la plénitude de ta puissance. Je veux être en intimité avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Pendant que tu es en train de descendre en moi, couvre-moi de ta présence, couvre-moi de ta puissance, couvre-moi de ton feu, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui dois vivre en moi jusqu'au jour de la rédemption, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qu'on doit trouver en moi jusqu'au jour de la rédemption, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant même, je te donne toute la place dans ma vie. Je te donne toute la place dans mon esprit. Je te donne toute la place dans ma chair. Je te donne toute la place dans mon corps, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi avec plus de feu en abondant ça. Inonde maintenant mon esprit. Inonde mon esprit de feu. Inonde mon esprit de feu. Pendant que tu es en train de le dire, pendant que tu es en train de le faire, le Seigneur qui veut, qui veut, qui veut que tu sois impacté du Saint-Esprit pour te permettre que le jour de la rédemption, tu puisses entrer au ciel. Il est en train d'opérer. Pendant que tu es en train de demander le feu du Saint-Esprit, le baptême de feu du Saint-Esprit, le baptême de feu du Saint-Esprit, la puissance de feu du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ est en train de relâcher et relâcher cette promesse du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es en train de recevoir ce feu. Tu es en train de recevoir ce feu. Tu es en train de recevoir ce feu. Tu es en train de recevoir ce feu qui va descendre en toi avec autorité, avec puissance. Je vois des langues qui vont se délier. Je vois des langues qui vont se délier. Ça sera un tel impact, une telle connexion avec le Saint-Esprit qui est en train de descendre en toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, relâche encore plus de feu. Augmente ton feu dans la vie. Augmente ta présence. Plus de feu. Plus de feu. De la tête jusqu'au pied. Embrasse tout ce qui est en eux. Car c'est toi qui es l'Esprit qui doit t'aimerer en eux pour le jour de la rédemption. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place en les impactant. En les remplissant. En les remplissant. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Augmente ton feu. Augmente ton feu. Augmente ta présence. 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 Remplis-les là où ils sont. Descends avec ton feu. Embrasse-les comme ils n'ont jamais connu. Embrasse-les comme tu as fait dans la maison de Corneille. comme tu as fait dans Acts chapitre 2 comme tu as fait dans le jour de la Pentecôme inonde-les inonde-les entièrement que ce feu ne s'arrête pas que ce feu augmente qu'il devienne de plus en plus fort que ce feu devienne de plus en plus fort que ce feu devienne de plus en plus fort que ce feu devienne de plus en plus fort cet esprit de Dieu au non-puissant de Jésus, inonde-les, 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 inonde-les encore, encore, embrasse-les de feu, embrasse-les de feu, embrasse-les de feu, embrasse-les de feu, remplis-les de feu, que ton feu soit de plus en plus abondant, le feu du Saint-Esprit, qu'il soit de plus en plus abondant, que le feu du Saint-Esprit qu'il soit de plus en plus abondant, la flamme de feu, 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 reçois la présence de Jésus-Christ par manifestation de son Saint-Esprit qui est en train de te remplir de feu, que tout ton corps soit embrasé de ce feu, de la tête jusqu'aux pieds, que tu sois inondé de ce feu, envahi du feu, du Saint-Esprit qui te remplit, qui te remplit de toutes sortes de factures, qui te remplit de toutes sortes de dons, qui te remplit de toutes sortes de puissances et d'autorité, qui te remplit de toutes sortes de puissances et d'autorité, qui te remplit avec force, avec force, avec force, inonde-les, 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 inonde-les entièrement de la tête jusqu'aux pieds, qu'il n'y a même plus de possibilités. Éternel Père, qu'un autre esprit puisse trouver la place, qu'il n'y a plus d'autre esprit en eux. Parce que Seigneur, après nous avoir remplis aujourd'hui, tu vas les utiliser puissamment dans toutes les sphères de leur quartier, de leur lieu de résidence, de la lieu où ils vivent, de la lieu où ils travaillent. Tu vas les utiliser puissamment, tu vas les utiliser puissamment, afin de donner gloire à ton nom. C'est pourquoi Père, donne-le toutes les âmes dont ils ont besoin. Donne-le toutes les âmes dont ils ont besoin. Selon que tu as parlé dans le livre d'Ephésiens, mets à la tête maintenant le casque puissant du salut que nous scellons dans la vie. Mets à leur tronc, la cuirasse de la justice. Mets à leur ange, la ceinture de vérité. Mets à leur pied, les chaussures de feu du sel de l'Évangile, qu'ils soient embrassés de feu, qu'ils soient embrassés de feu, qu'ils soient embrassés de feu, que tout leur corps soit embrassé de feu, le feu du Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit qui reprend par le feu, l'Esprit qui agit par le feu, l'Esprit qui agit par le feu. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de t'inonder maintenant. Et ce feu brûlant, 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 la puissance du Saint-Esprit va embrasser de toute ta vie, tous tes dons spirituels qui étaient enfouis, tous tes dons spirituels qui étaient endormis. Comme la force de Dieu est en train de relâcher sur toi le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, regarde les dons spirituels, les dons de guérison, les dons de toutes sortes de manifestations, des prodiges et des miracles, les dons de toutes sortes, de tout genre, de toute opération, sont en train d'être restaurés, 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 jusqu'aux visions. Père, inonde-les encore, remplis-les, 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 encore et encore, 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 encore et encore. Déclenche un feu comme un brasier de feu, un feu, un brasier de feu, remplis-les. Je sais que ce feu est fort, là où ils sont, je vois ce feu est tellement fort en eux, 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 ce feu est tellement fort en eux. remplis-les de feu remplis ton peuple remplis ton peuple Saint-Esprit relâche en n'est plus de feu 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 tu connais la vie de sacrifice tu connais la vie d'abandon entre tes mains comme ils se sont laissés entre tes mains déverse ton feu déverse ton feu parce que c'est par ta présence c'est par ton esprit qui seront guidés tous les jours selon que tu as dit ta parole dans le livre de Jean que éternel mon Dieu l'option que nous avons reçue de toi nous enseignera toutes choses on n'a pas besoin d'être enseigné l'option que nous avons reçue de toi nous guiderons dans toutes choses c'est pourquoi je te prie par le nom de Jésus Christ inonde-les maintenant par ton esprit et que ton esprit les guide ton esprit les enseigne toutes choses ton esprit les conduise dans tout ce dont ils sont besoin dans tous les domaines de la vie cet esprit encore et que le témoignage de l'homme intérieur en eux sois si clair sois si ouvert sois si clair sois si ouvert que cette intimité avec toi devienne diffusionnelle maintenant dans le nom de Jésus Christ descends le feu descends le feu embrasse-les embrasse toute la vie embrasse toutes les âmes embrasse toute la vie qu'ils reçoivent aujourd'hui cette impactation puissante du Saint-Esprit cette impactation puissante de toi Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qu'il marche avec autorité qu'il marche avec vie qu'il marche avec fierté dans ta présence qu'il marche non pas comme les mondiaires non pas comme la fierté du monde mais qu'il soit éteint en toi par toi et manifesté et révélé pour toi merci Seigneur merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit de conduire toutes choses en eux merci de conduire toutes choses en eux que l'onction qui est sur eux que cette onction soit encore 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 brûlante que cette onction soit encore terrible que cette onction que tu as relâchée soit libérée encore que cette onction que tu as relâchée que le feu le feu le feu le feu divin 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 le feu du Saint-Esprit t'embrasse de la tête jusqu'au pied le feu t'embrasse 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 délit la langue délit la langue délit la langue délit la langue et que ceux qui n'ont pas pu recevoir le parler de langue est en impaire maintenant tu libères les langues tu délis les langues tu détaches les langues et que tu parles en langue qu'ils puissent déclarer et dire est en impaire tout ce que tu dis en esprit et qu'ils parlent en esprit qu'ils parlent en esprit avec toi et que Seigneur tu utilises ce moment afin de pouvoir déposer tout ce dont ils ont besoin dans leur vie au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ merci Père et que toute la gloire te soit en Dieu au nom de Jésus-Christ nous avons vu Amen 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 Alléluia Alléluia Amen Gloire à Jésus Oh Seigneur il y a eu tellement de choses qui se sont produites il y a eu tellement de choses qui se sont produites il y a eu tellement de choses qui se sont produites Alléluia tu vas ouvrir ton micro et pendant ce temps de prière si tu as reçu un remplissage tu vas le témoigner tu vas dire ce que tu as reçu dans sa présence Alléluia et comment ça s'est manifesté au moment où il y a pour toi voilà Jésus va timidité là monsieur il y a une timidité stratégique ou bien c'est pour Alléluia allez tu peux ouvrir ton micro Amen Vas-y 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 tu peux parler tu peux parler vas-y vas-y tu peux parler vas-y 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 le micro tu connais Alléluia Alléluia Tu peux prendre la parole et puis intervenir maintenant Vas-y 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 Gloire à Jésus Amen 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 Tout le monde ouvre mon micro Amen Shalom Shalom, shalom Shalom, shalom J'ai vu tellement de choses J'ai vu tellement de choses J'ai vu tellement de choses Maintenant là je vais citer vos noms J'ai vu que je vois rien J'ai dit toi Voilà, 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 voilà Je sais pas, je n'ai pas envie de faire ça J'ai pas d'assembler à tout ce qu'on voit Ok, prends la parole et puis commence à remercier le Seigneur Commence à remercier le Seigneur Commence à élever la voix Commence à le remercier Je dis merci Merci au Seigneur Je te dis merci pour ta volonté, ta fidélité Je te dis merci pour ton amour, Seigneur Jésus Au Père Éternel, je te dis merci Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu as perdu Mon Dieu mon roi, je ne peux que te rendre grâce Je ne peux que te dire merci Je ne peux que te dire merci Parce que Seigneur Tu m'as délivré des choses dont je ne peux pas imaginer Père Éternel, amène-moi toujours à me repentir Au Père Éternel, afin de gagner le roi Au Père Éternel, je te dis merci Merci Seigneur Jésus pour tous ces enseignements que tu nous as donnés Au Père Éternel, je te dis merci mon Dieu mon roi Pour ta force et ta puissance Je te dis merci Seigneur Jésus D'être descendant avec vous Seigneur Jésus Enfin que nous puissions Au Père Éternel, regardez à toi Seigneur Jésus, je me permets de regarder à toi entièrement et totalement Seigneur, merci Seigneur de m'avoir libéré le cœur Au Père Éternel, je te dis merci Je te dis merci pour ton feu Je te dis merci pour ta grandeur Je te dis merci pour ta puissance Je te dis merci Seigneur Jésus de me pardonner Je te dis merci pour mes transgressions Père Éternel, je te dis merci Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grande beauté Je te dis merci pour ta fidélité Je te dis merci pour ton amour Je te dis merci mon Dieu mon roi Je te dis merci Seigneur Jésus Au Père Éternel, je te rends grâce Je te rends grâce Seigneur Jésus Je te rends gloire mon Dieu mon roi Je te dis merci Seigneur Jésus Merci pour ton feu Seigneur Jésus Au tour de ma tête Je te dis merci mon Dieu mon roi Seigneur Jésus, je te dis merci Au Père Éternel, je te dis merci Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue Seigneur, je te dis merci Pour la force que tu m'as donnée Merci mon Dieu mon roi pour cette force Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais Au Père Éternel, merci Seigneur Jésus, je te dis merci Pour mon roi, je te dis merci Pour le Tout-Puissant, je te dis merci Dieu de bonté, de fidélité, je te dis merci Dieu d'amour, je te dis merci Dieu de grandeur, je te dis merci Au Père Éternel, tu es digne Tu es digne d'être adoré Tu es digne d'être nourri Tu es digne d'être magnifié Tu es digne d'être nourri Au Père Éternel, je te dis merci Je te dis merci mon Dieu mon roi Je te dis merci Seigneur Jésus Au Père Éternel, mets-toi ton séviteur Merci pour tes séviteurs Merci pour tes séviteurs Au Père Éternel, je te dis merci Je te dis merci pour la protection De tes séviteurs merci Seigneur de les accorder la force de paître au Père éternel je te dis merci merci, réplique-les encore Seigneur, donne-lui Seigneur Jésus au Père éternel, je te dis merci je te dis merci Seigneur Jésus, je te dis encore merci merci Seigneur Jésus pour tous tes serviteurs Père éternel au Dieu tout puissant qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé au Père éternel je te dis merci je te dis merci Seigneur Jésus de veiller encore davantage sur ton serviteur de veiller encore davantage sur ton serviteur oh, c'est vraiment pas au Père éternel 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 donne de la corde en sagesse, intelligence et discernement, Amen et par Jésus-Christ nous avons prié Amen et par Jésus-Christ nous sommes exaucés Amen Alléluia que le Seigneur vous sanctifie individuellement Amen 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 et que la paix et la grâce soient sur vous Amen alors nous dirons allègrement à la fin de notre temps notre temps de prière qui nous a été imparti Shalom 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 ma bien-aimée tu es béni au nom de Jésus-Christ Oui, j'ai béni au nom de Dieu pour le programme de ce soir Amen c'est vrai que j'ai pris le programme un peu en retard parce que je me suis rendu mais je me suis réveillé donc je suis réveillé au moment où j'étais en train de prier sur le livre d'Esaïe là où le Seigneur disait à Sirius qu'il ne le prend pas la main pour combattre les nations Oui mais pendant que je me suis endormie j'ai fait un songe que je me suis réveillé avec des fortes maux de tête là ça m'a vraiment je ne me suis pas concentré je sens ma tension qui a monté et la tête me fait tellement mal j'aimerais demander si vous pouvez prier pour moi s'il vous plaît que le nom de l'éternel soit béni que le Seigneur te fortifie parce qu'effectivement ce moment a été très fort ce moment a été très 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 fort et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui se sont accomplies pour plusieurs mais c'est dommage qu'il retienne le témoignage et qu'il ne peut pas parler je ne sais pas pourquoi on n'est pas timide dans la maison de Dieu car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude mais c'est un esprit d'autorité, de puissance et de force c'est un esprit qui prie et qui rend témoignage c'est un esprit qui rend témoignage de ce que nous avons reçu en nous l'esprit de Dieu du Dieu vivant Alléluia et vraiment je t'encourage et je bénis le nom de l'éternel pour tout ce que tu as vu je pense que après on a parté on pourra discuter encore des questions plus personnelles et que le Seigneur donc te bénisse et qu'il te fortifie Alléluia Amen je demandais si vous pouviez prier parce que elle est mal de tête tu as le mal de tête l'attention est montée l'attention est montée tout le monde on va prier pour elle ouvrez vos microns vous allez voir que ce que vous avez reçu n'est pas la musulmane ok on y va Père éternel Seigneur Jésus je t'envoie je t'envoie de ton le doigt Seigneur Jésus je te prie au nom de Jésus devant toi Seigneur en fin de te recommander ta sève Seigneur Jésus à tes maîtrisions Seigneur Jésus nous sommes guéris Père éternel je te recommande en ce moment que tout ce qu'elle a reçu comme Seigneur au niveau de sa tête Père éternel que ça disparaisse maintenant au nom de Jésus Père éternel nous déclare Seigneur Jésus que le Seigneur Jésus que tous ces maux de tête sortent d'elle Seigneur Jésus que sa tassion Seigneur Jésus disparaisse maintenant au nom de Jésus Père éternel Dieu Tout-Puissant dans tout son cœur dont tu pourras tout son cœur dont tu pourras Seigneur Jésus dévaisse ton sang dans sa vie dévaisse ton sang dans sa vie dévaisse ton sang dans sa vie Père éternel manifeste ta puissance Seigneur le sang de Jésus Seigneur Jésus manifeste ta puissance manifeste ta gloire manifeste ton règne Père éternel à la fin de ta sève nous la délions Seigneur Jésus nous délions Seigneur Jésus nous délions son cœur nous délions Seigneur ses pensées au Père éternel au nom de Jésus nous plongeons son esprit dans ton sang au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen 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 Et par Jésus Christ nous avons prié Amen Amen Et par Jésus Christ nous sommes exaucés Amen Alors comment est-ce que tu te sens en train de prier ? Je sens ma tête un peu légère maintenant c'était lourd avant Amen 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 Le nom de Dieu soit béni Maintenant qu'on priait pour l'âme de Dieu il y avait le feu qui descendait sur sa tête Il y a le feu qui descendait pendant qu'on priait pour elle Au nom de Jésus Christ Père je te remercie de ce que ce feu que tu as lui mettre sur la tête de ta servante soit la présence et la manifestation par le Pâle du Saint-Esprit qui vient pour opérer la restauration la guérison et qui apporte l'harmonie de vie dans la vie de ta fille au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Alors c'est une échelle de 1 à 10 Comment tu te sens ? Je suis au 8ème Il me reste j'ai un peu de douleur au niveau du cou Tu es encore à 8 ? Oui je suis à 8 Ça veut dire que c'est encore très fort Oui C'est encore très fort Non 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 ça veut dire que ça a baissé Ah non c'est 2 Je suis à 2 Oui oui J'ai dit ça à l'envers Tu as dit à l'envers Mastra quand tu dis 8 là ça veut dire que tu as très mal encore Non 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 Donc c'est une échelle de 10 de 10 à 0 On te demande combien tu as eu ? Parce que toute la semaine je n'arrêtais pas de recevoir comme un pincel dans la tête avec des aiguilles Ne t'inquiète pas Après aujourd'hui c'est fini Amen 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 La prière du Jus c'est une grande efficacité Ne t'inquiète pas Oui Oui Tu peux Oui ton micro Oui ta sœur Je vais essayer de vous donner Je vous remercie Shalom 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 Un bien aimé Pendant qu'on priait pour la sœur Pinel j'ai vu une main détachée c'est comme un homme fort Il est en train de cogner sur sa tête D'accord Éternel nous te bénissons nous te rendons grâce et nous prions pour barricader la vie couvrir la vie l'esprit l'âme le corps de ta servante d'une barrière d'une muraille de feu toute main qui s'élève sur sa tête sur sa vie nous brisons cette main au nom de Jésus Christ nous détruisons la source de cette attaque au nom de Jésus Christ et nous déclarons aujourd'hui même que ta fille est libérée par tes maîtres sur nous la déclarons guérie au nom de Jésus Amen Amen Dieu reçoit Oui Réaction Réaction Je rends grâce à Dieu Amen pour la dernière prière qu'on a fait Moi ce qui m'a marqué dans tout ce témoignage c'est le Seigneur nous appelle vraiment à la repentance sincère Amen et pendant qu'on était en train de prier pour la repentance et après quand on a commencé à utiliser le sang de Jésus j'ai encore beaucoup toussé et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait parce que il est mieux placé pour nous connaître il est mieux placé pour nous connaître c'est à quel point on aimerait vraiment nous éloigner du péché vraiment nous éloigner de tout ce qui peut nous nous empêcher de rester dans sa face et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous rappelle encore que la repentance est quelque chose de fort et puissant qui lui permet de nous libérer totalement c'est encore mieux de mieux se repentir que de faire d'autres prières parce que le Seigneur est dans la repentance parce qu'il dit si mon peuple ce qui est invoqué mon nom se détourne de sa mauvaise voie recherche ma face je les oserai des cieux donc nous devons vraiment apprendre nous chrétiens à nous repentir parce que nous péchons beaucoup en pensée des fois nous sortons des paroles qu'il ne nous faut pas et cela peut être aussi une pierre d'achoppement dans nos vies et je dis merci merci au Seigneur parce que le Seigneur c'est un répétiteur mais il n'est pas un répétiteur pour rien parce que même dans sa parole il parle de fois d'une chose tantôt d'une manière tantôt d'une autre et je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'on a eu et pour ce témoignage vraiment parce que se retrouver en enfer parce que tu as omis de te repentir ça c'est quelque chose que je ne souhaite à personne même pas mon pire ennemi même pas mon pire ennemi malgré que deux fois on combat avec la chair quand deux fois les gens nous font du mal mais être en enfer ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour qu'un chrétien pour qu'un enfant de Dieu donc nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur et continuer à lui demander pardon pardon même pour tous ceux qui nous ont fait du mal même pour ceux qui continuent à nous faire du mal de manière inconsciente ou consciente pour que le Seigneur vraiment est miséricorde et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui je le rends tout l'honneur et la gloire et je le bénis encore pour votre vie serviteur de Dieu je sais que ce n'est pas facile de perdre les brébis du Seigneur mais que le Seigneur vraiment vous fortifie encore davantage et vous donne encore plus de force parce que ce n'est pas un métier facile je pense que c'est comme le métier d'enseignant ce n'est pas facile du tout mais je rends grâce à Dieu pour ce moment ce n'était pas facile pour moi mais le Seigneur a permis cela aussi pour pouvoir ma persévérance aussi et je le rends tout l'honneur et la gloire vraiment pour tout ce qu'il fait c'est lui qui donne la force c'est lui qui donne toutes choses en lui il y a le vouloir le pouvoir et le faire et je souhaite qu'il nous accorde tout cela pour sa seule gloire soyez bénis et que le nom du Seigneur soit glorifié Gloire à Jésus Gloire à Jésus nous te disons merci pour cet excellent témoignage et de ce que nous savons que nous pouvons compter tout le temps sur toi parce que tu n'as jamais arrêté et tu n'es jamais désolidarisé de nous chaque fois que nous t'avons appelé tu as toujours opéré avec force avec efficacité avec droiture merci Seigneur tout ce que tu as accompli dans la vie de ta servante et que ce qu'elle a reçu aujourd'hui ne sorte plus jamais de sa vie au nom de Jésus-Christ Amen on va prendre deux autres réactions et puis on va clôturer le temps de la prière d'aujourd'hui parce qu'on a eu pas mal de difficultés de connexion aujourd'hui dans tout le pays je ne veux pas que ça nous fasse comme la dernière fois et que ça nous laisse en plein en plein fin de prière nous ne sachant pas réellement quoi faire Alléluia donc nous allons prendre deux réactions et puis après ça nous allons faire la prière de fin en attendant en attendant en attendant est-ce que je peux arracher un mot à l'homme de Dieu ok oui on prend deux réactions la soigne Néhémie pendant qu'on priait qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau et comment est-ce que tu vas Néhémie tu peux ouvrir ton micro voilà le micro de Néhémie est ouvert vas-y vas-y c'est mieux en attendant est-ce que tu peux tu peux reprendre Alléluia. Alléluia. Alléluia, on dirait que le micro de Némi a, le micro de Némi est sans condition, parce qu'elle a connecté depuis 43 loin, connecté depuis Haïti, donc c'est quand même... Et puis si tu peux y aller, ouvre ton micro. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous prêts. Shalom, homme de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur. Vous m'attendez ? Vous m'attendez ? Ici, l'ouvre ton micro. Ici, mets un peu de volume, le volume de ton téléphone. Ah, voilà. C'est bon. Vous m'attendez ? Est-ce que vous m'attendez ? Là, je t'entends, mais l'homme de Dieu, je pense qu'il ne t'entend pas. Et si tu peux y aller, tu peux parler. Est-ce que vous m'attendez ? Je t'entends très bien. Ok, donc c'était les oreilles qui n'allaient pas. Shalom, 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 shalom de Dieu, shalom de Dieu. Shalom, Dieu béni au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Il y a, en fait, il y a plus ou moins deux semaines, j'ai eu pas mal de problèmes. En fait, bon, ça fait huit ans que je ne travaille pas. Et pour moi, c'est une grande bataille. Dans ma famille, c'est un grand problème. Tout le monde trouve du travail. Et puis, à un moment donné, on perd le travail. Je l'ai observé au niveau de mes frères. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils font. À un moment donné, quelqu'un retrouve du travail. Mais après des années, moi, je l'ai expérimenté que ça fait huit ans. Après que j'ai fait, ça a été une grande bataille dans le boulot que j'avais fait avant pour y rester pour presque 17 ans. Mais ça a été vraiment une bataille. Après quoi, que la société était en faillite, voilà, je n'ai plus trouvé du travail. Et toutes les fois, bon, bien vrai que j'ai changé de nation. Et le peu de fois que j'ai pu travailler, j'ai trouvé que des miettes. Et les miettes, c'est avec grand mépris, en fait, aussi. Et finalement, il y a deux semaines de cela, j'avais postulé à travers un conseiller du travail. Et c'était pour la vente. Et quand j'ai été, on me dit que beaucoup ont postulé et que ce n'est pas possible qu'on puisse m'engager pour ce travail. Et on m'a proposé quelque chose qui n'a... Enfin, c'était pour la vente, mais puis après, après, on me propose pour aller faire du jardinage. Et j'ai dit, enfin, d'aller laver, enfin, d'aider à la cuisine, une chose pareille. Et ça que j'avais fait entre temps, ça n'a pas duré et j'ai été tellement méprisée que je n'ai plus voulu faire ce travail-là. Et je l'ai dit, elle me dit, ben, si je veux travailler, si je veux commencer le travail tout de suite, il y a cela, il y a ce travail. Ou sinon, je peux attendre le mois prochain qu'ils auront encore besoin en tant que vendeuse et tout ça. Et je lui ai dit, OK, que ce n'est pas un problème que je vais attendre. Et elle me propose, à moins que je sais travailler dans le... Si je sais utiliser... Si je n'ai jamais fait le travail de bureautique. J'ai dit, mais cela a été mon travail pour 17 ans dans l'administration et tout et tout. Donc, elle me dit, ben, alors, je change carrément tout. Je vous propose de venir nous aider dans l'administration pour donner l'appui à tous les bureaux et autres. Ben, de le considérer comme c'est fait et que elle m'a donné toutes les références, tout et tout. Qu'on m'a venu au travail, tout et tout. Elle m'a donné les papiers, voilà, pour m'orienter, tout et tout. Et de considérer que c'est bon, que c'est déjà fait et que je vais commencer. Et si ce n'est pas le début de ce mois, ce sera le début du mois prochain. Voilà. Et j'étais vraiment contente et tout et tout. Dix jours après, on m'a appelé pour me dire, ce n'est même pas elle qui m'a appelé, mais c'est le réceptionniste qui m'a appelé pour dire, ce n'est plus possible de faire ce travail. On me propose encore d'aller travailler, les travaux de marécage. Et je les ai dit déjà, enfin, je lui ai dit, elle m'avait proposé aussi une chose, je lui ai dit que j'ai des problèmes au niveau de, au niveau de, de faire des mouvements et des poids, de soulever les poids et autres. Moi, je suis seule avec mes enfants et que je ne peux pas me permettre de tomber malade. Et je n'ai personne pour s'occuper de mes enfants, surtout les amener à l'école, tout et tout. Alors, on me dit, ben, pour le mois, vu que j'ai aussi le certificat comme ça pour la maladie et autres. Alors, elle va insister. Elle me dit, je dis, mais pourquoi on m'a enlevé de ce qui m'a déjà été proposé, tout ? Et cette dame ne m'a pas su, elle ne m'a pas su dire ce qui s'est passé. Elle n'a pas une réponse. Et elle me dit qu'elle est désolée, mais bon, voilà que c'est comme ça. Et qu'elle va insister sur le fait que je n'ai pas la santé pour pouvoir faire des travaux plus lourds. Qu'elle va insister sur ce fait. Je dis, mais je ne comprenais pas. Dix jours après, enfin, une semaine, oui, dix jours après, je téléphone pour savoir qu'est-ce qui a été décidé. Elle dit, pour le moment, il n'y a pas de réponse et qu'ils n'ont rien dit. Et le même jour que j'avais téléphoné, j'étais du retour. Voilà qu'on m'envoie encore une assignation pour ce poste de travail que j'ai déjà fait, que j'ai déjà fait l'entretien, qu'elle m'a proposé durant l'entretien. On me propose, mon conseiller me propose d'aller, de répondre à cette annonce pour ce travail que pratiquement elle m'a proposé. Vous voyez, la même société m'a proposé, c'est-à-dire mon conseiller de travail me propose pour la même société et pour ce travail que la dame m'a proposé au niveau de, c'est-à-dire durant l'entretien. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Alors, j'ai répondu encore à la même dame qui est toujours la responsable à qui je devrais m'adresser pour mon CV. Voilà, je lui ai dit que je suis cette personne avec qui elle a fait déjà l'entretien, tout et tout, et que je lui remercie beaucoup et tout et tout, et que bon, voilà qu'on me propose pour le même travail. Et bon, à ce point maintenant, finalement, elle me répond pour dire que, bon, elle est désolée, mais je ne suis plus retenue pour ce travail. Alors, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelée pour dire qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Parce que la dame, la réceptionnée me disait déjà de ne pas l'appeler et que ça ne va pas marcher au téléphone, de l'écrit. Et voilà que je reçois encore l'assignation pour la même personne. Donc, j'ai profité pour répondre à cette assignation et lui parler aussi que j'étais vraiment contente. Donc, voilà. Donc, elle m'a dit non, que malheureusement, je ne suis plus retenue et qu'ils vont garder mes dossiers et que si une place se libère, on va m'appeler. Et j'ai pris le téléphone, je l'ai appelée. Je lui ai dit, mais c'est vous qui m'avez proposé le travail. Qu'est-ce qui n'a pas marché et tout ça ? Elle dit non, ben non, qu'elle est désolée, mais moi, je voulais faire ce travail et voilà que, bon, ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible et que, voilà. C'est-à-dire, bon, elle n'a pas su me donner une réponse valable. Et, bon, donc, je suis restée comme ça sans le travail. Et je remercie le Seigneur finiment pour la prière qu'on vient de faire, que vous avez faite au début. Vraiment, j'ai pris trois jours de jeûne sec. Aujourd'hui, elle est le dernier. Et hier nuit, hier matin, vraiment, c'est comme le Saint-Esprit m'a secoué, m'a secoué d'une manière pas possible et m'a mené dans les... J'ai pris l'habitude de réciter toutes les pas de somme que vous nous avez données. Il y a un peu de temps pour remercier, louer le Seigneur pour le louer. Il y a sept ou huit somme. Et là, il m'a poussé. Le Saint-Esprit m'a poussé. Et en ce moment aussi, nous sommes dans les somme avec le groupe de prière. Et vraiment, c'est comme si le Seigneur me parlait directement. Ça a été très fort. Et aujourd'hui, voilà que vous avez vraiment touché encore ce moment. les mêmes prières. Vraiment, j'étais toute tremblante durant la prière. À un moment donné, j'ai été secouée, bouleversée. En fait, c'est comme si quelque chose s'est détaché brusquement de moi. Ça a été fort. Oui, voilà. C'est comme si ce moment de prière s'est dédié en quelque sorte à moi. Mais je n'ai pas... J'ai eu du mal à rentrer dans la prière. Je ne sais pas si peut-être j'étais un peu faible. Je suis un peu faible ou quoi. Mais je n'étais pas rentrée. Mais tout ce que j'étais, seulement tremblante durant la prière et tout et tout. Je n'ai pas fait... Je n'étais pas rentrée comme j'aimerais bien rentrer dans la prière. Mais quand même, j'ai été vraiment secouée. Je remercie le Seigneur. Je reprendrai la prière tout au long de la semaine. et que vraiment, le Seigneur me donne la victoire sur cette force et l'homme, force de la famille qui règne et qui règne. Et je vois que cela persiste encore. Soyez béni. Merci. Que le Seigneur, toute la gloire revienne au Dieu. Alors, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il n'est fait à la cession de personne. Il utilise chaque situation qu'il renverse toujours à son avantage et à l'avantage de ses enfants. Nous élevons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Et nous découvrons dans le sang de Jésus-Christ afin que ce qu'il a fait, que cela demeure et que cela puisse continuer de marcher avec toi et que pendant ta croissance et ta progression, cela soit cité en témoignage de la grandeur et la magnificence de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Dernière intervention et puis on part pour la piaire de fin. Pour tout le micro à même temps, il y a un petit peu. Bon. C'est bon? Tu veux garder ça pour toi? C'est pour toi le témoignage? C'est-à-dire que c'est pour toi. D'accord? Comme tu veux garder, pour garder. Alors, Nadege, comment ça va? Est-ce que tu as pu te connecter à toi? Oui. 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 Nadege, est-ce que tu as pu te connecter à toi, Nadege? Nadege, tu peux ouvrir ton micro, hein? Conan, est-ce que tu as pu te connecter à toi? Tu peux ouvrir ton micro toi aussi. Oui. 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 Alléluia. OK. Nous allons faire la piaire de fin. Nous allons faire la piaire de fin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, homme de Dieu, soyez fortifiés. Nous allons faire la piaire de fin. C'est quoi, Nége? Nous allons faire la piaire de fin. C'est bon. C'est bon. Nous avons la victoire, la victoire dans le Seigneur. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, la victoire dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus, mon genou fléchira, dans le nom de Jésus, mon genou fléchira. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, dans le nom du Seigneur. Merci. 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 Nous te rendons grâce à tout ce que tu as fait. Nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que, aujourd'hui encore, comme hier, tu as toujours repondu par ton nom et tu as opéré puissamment de grandes délivrances dans la vie de tes enfants afin de les libérer au nom de Jésus-Christ. Merci. Seigneur Jésus, ce que tu as commencé aujourd'hui, nous savons que tu l'achèves toujours. Et nous savons que tu ne fais rien en vain. Nous voulons te confier la journée de tous tes enfants réunis ici. Nous voulons te confier leur famille respective. Et nous voulons te confier aussi tout le monde. Nous voulons tous les actes et tous les domaines de leur existence. Nous te prions que le feu que tu déposes en chacun de nous puisse consommer et brûler entièrement tous les corridors mystiques cachés pour pouvoir voler les grâces, tous les esprits servants cachés pour pouvoir attaquer tes enfants. Et que, Seigneur, tu te manifestes encore grandement. Pour certains à qui tu parleras pour certains à qui tu parleras dans les songes. Pour d'autres, ça sera dans des visions nocturnes ou dans des visions en pleine journée. Mais tu parleras d'une manière ou d'une autre dans la vie de tous tes enfants. Nous te prions, Père. Écris-nous nos noms dans le livre de vie. inscris-nous nos noms dans le livre de vie, dans le livre céleste. Donne-nous d'être revêtus du corps glorieux que tu as toujours donné et que nous puissions nous élever tous les jours dans ta présence afin de magnifier ton saint nom et de te glorifier. que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Alors, tu ne te déconnectes pas. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas aller sur la page YouTube. sur la page YouTube. Sur la page YouTube, prions au nom de Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas encore abonné, tu vas t'abonner sur la page. Tu vas déposer une réaction sur la page. Tu vas aussi venir sur... Tu vas partager. Tu vas partager. Tu vas aller sur Facebook. Tu vas partager. Donc, cette veillée que nous avons eue. De sorte qu'un ami, un frère puisse donc avoir la possibilité, lui aussi, de suivre ce temps de prière et d'être édifié. Donc, prends ton téléphone maintenant. Tu vas partager ce moment de prière sur Facebook. Tu vas sur Facebook. Tu vas sur le lien que nous avons donné sur la page WhatsApp. Et tu vas partager ce temps de prière qui a été très enrichissant, qui a été très intense. Donc, après avoir partagé, tu partages aussi la page de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Sur YouTube. Donc, tu partages sur YouTube et tu partages sur Facebook. Parce que c'est pour les enfants de Dieu que nous avons fait. Et nous souhaitons que les enfants de Dieu puissent effectivement être nantis à les partages. Alors, donc, on va dire, pendant que tu partages, on va dire shalom, shalom, shalom. Tu vas ouvrir ton micro, tu vas dire shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce et la paix vous accompagnent durant toute cette journée et le week-end. Soyez bénis. Devant ton sanctuaire Devant ta majesté Je vis mon vrai bonheur Dans ton intimité Ta sainteté Comble mon cœur Et la joie du ressuscité Seigneur, je dis merci Et là dans ta présence Je exalte ta puissance Oh Seigneur Ta gloire m'en partage Toi le ranger des âges Mais faiblement Et sanctifié Et mon esprit Et magnifique Et la joie du ranger Et la joie du ranger Dans ton âme Et la joie du ranger Et la joie du ranger Dans notre joie du richeste Je vous demande si jamais Et la joie du ranger Et la joie du ranger Dans dans ton âge Et la joie du ranger Qu'on tient pour toujours et partout Seigneur je te dis merci T'en amour en moi ne va-t-il Et nos deux esprits s'accordent Tant simple élan d'étendresse Je me réjouis sans cesse Je reste amour et l'amour Que mon coeur contient pour toujours Et partout Seigneur je te dis merci Tout mon bonheur se passe Là devant ta face Il n'y a pas meilleur endroit Qu'à l'ombre d'être à droite Tu me relèves de mes faiblesses Et tu m'es remplie d'allégresse Oh 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 Seigneur je te dis merci Pour ton amour, pour tes bienfait Oh 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 Seigneur je te dis merci Pour ce que tu as fait Pour ce que tu fais Pour ce que tu feras Seigneur je te dis merci Parce que tu es mon Dieu Devant ton sanctuaire Tu es mon Dieu Dieu C'est mon Dieu On est mon Dieu Oui Sous-titres par Jérémy Diaz